A où? A où? A où? A où? A où? A? Il y a quelqu'un. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Miaou. Salutation. Mais t'es un gros. Mec, tu m'as copié mon pseudo. Ouais, je suis un voleur. Ouais, d'accord. C'est un pseudo. Et bientôt, je prendrai ta femme et ta maison. Aïa. Mais tu sais ce que ça fait quand tu prends le pseudo de cocaille, il va pas se connecter. J'y pensais. Et puis je me suis dit, oh, il finira par comprendre. Tant pis, c'est débrouillable. Il faut... Ouais, je suis content de te parler quand même. On a fini par... C'est pas comme si on allait avoir des discussions secrètes sur ce Mumble. Donc on s'en fout que ce soit émergé chez Jean-Michel. Ouais. Rien de particulier à dire. Ouais. Donc, ouais, pour Libidilou, tu vois, si on venait à le traduire, toi, est-ce que tu veux comme type de traduction, en fait ? Est-ce que tu veux quelque chose d'une traduction genre, tu vois, comme les traductions latines universitaires, genre où tu cherches à récupérer les sens ? Ou est-ce que tu veux quelque chose qui est lisible, je veux dire, qui est adapté à la langue anglaise ? C'est-à-dire que Libidilou, ça devient... Tu vois, limite, est-ce que, par exemple, le nom du personnage, est-ce qu'il se traduit ou pas ? Oui. Donc, il faudra tout le monde. Le nom du personnage se traduit, parce que j'y ai déjà réfléchi pour l'arabe, et Libidilou devient Bouchaïb. Bouchaïb ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça... En fait, ça veut dire Abishuaïb, ça veut dire père de Shuaïb. Alors, Shuaïb, je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, en dialecte marocain, ce nom est connoté. Comme Casanova ? Même pas, c'est... Enfin, c'est pas... Si, il y a des personnages historiques qui portent ce nom, mais en dialecte marocain, et seulement en dialecte marocain, c'est connoté. En fait, Bouchaïb est aussi utilisé dans un sens grivois pour désigner le pénis. Ah, d'accord. Ah oui, c'est un popole, quoi, tu vois, c'est ça ? Pardon, tu dis ? C'est un popole, c'est ça, c'est comme en français, popole. Oui, c'est popole. Oh, d'accord, ça veut dire qu'il est libidineux, donc, ouais. Ok, ok, donc ça veut dire qu'il faudrait... Alors, déjà, tu as déjà rien trouvé, le nom du personnage en anglais, ça va être ambitieux. Quelque chose avec Wolfe... On n'est pas obligé de prendre Wolfe, mais attends, déjà, je vais reprendre le texte. Il est sur ton site, la dernière version. Oui, mais alors, ne le prends pas pour une ingratitude de ma part, mais si ça te dérange pas, je préférais qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Parce que la fille en question m'a envoyé les rushs, et j'ai passé tellement de temps sur les vidéos que... Ouais, j'en ai marre. Ah, je te comprends, je te comprends. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un sujet parmi d'autres, hein. C'est pas comme si on avait dit du truc en quoi. Surtout qu'en fait, j'ai fait... C'est pas les vidéos en soi qui m'emmerdent. C'est que j'ai fait aujourd'hui un truc dans lequel je suis en général mal habile. C'est que j'ai utilisé Audacity. Ok. Tu t'aimes pas Audacity ? Enfin, genre... C'est pas difficile. Bah, en fait, j'ai fait un truc qui m'a cassé les couilles. Oui, entre autres, t'as bien vu que le MKA que je t'ai envoyé est indexé. Je t'en ai rendu compte. Alors, bah non, parce que tu m'as pas envoyé de MKA, en fait. Sauf si j'ai pas regardé... Ah, si. Non, Brightcore. Non, 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 tu m'as pas envoyé de MKA. C'est quoi, un OGG ? Non, tu m'as rien envoyé du tout. Tu me l'as envoyé dans TFF. C'est bon, j'ai les rushs de la voix féminine. Et euh... Non, tu me l'as pas envoyé. Oui, mais bien avant ça. La première fois que je t'avais envoyé. Je t'envoyais longtemps, mais pas aujourd'hui, oui. Alors, attend, il y a quelques temps. Parce que non, j'ai jamais reçu un MKA indexé, moi, attends. Laisse-moi regarder. Ah, si, on avait essayé de l'envoyer sur Gaget et sur XMPP. Ah oui, ça se changeait l'infini, oui. D'accord. Enfin, bref, il est indexé. Et justement, j'ai fait les index sur... Sur Audacity. Sauf que ça m'a fait chier parce que... Quand j'ai voulu ajouter les rushs, alors ça m'a bien décalé tout le sens. Tu vois, quand t'ajoutes 2 minutes, ça te décale tout vers la droite. Tout à la piste, ouais. Ça décale toutes les pistes. J'ai plusieurs pistes. Dans Audacity, j'ai mis une piste par chapitre. D'accord. Par paragraphe, pardon. Il n'y a pas de chapitre. Toutes les pistes sont correctement décalées. Sauf la piste des marqueurs. Hein ? Qui, elle... Qui, elle... Qui, elle... Finalement, je pense que je vais refaire toute la piste des étiquettes. Et du coup, ça m'emmerde. Je ne sais pas, ça me fait chier. Donc, c'est pour ça que je te disais, ne le prends pas pour de l'ingratitude. Mais tu en as marre de penser les bidis doutes que j'en ai là. Pourtant, ça fait longtemps que je n'en ai pas pensé. Mais rien que ce truc, tu vois, cette petite déconvenue, putain, elle va emmerder. Alors que moi, j'étais partie pour faire des sous-titres, tu vois. Ouais, bah après, ça, c'est les joies de l'implémentation. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette réalisation de te dire que, tu vois, entre une idée, l'idée en un prototype. Enfin, non, une idée en une liste de choses à faire, en un prototype, en un produit fini. Mais la quantité d'itération et de galère et de bricolage qu'il y a, c'est dingue, on est d'accord ? Ouais, on ne s'en rend pas compte. Tu vois, c'est facile de penser, tu vois, genre, moi, c'était facile de penser, par exemple, ah, le Fovix, oui, c'est bon, il y en a pour une petite heure. Mais, ah, la quantité de trucs qu'il faut prendre en compte dans le... Et je n'ai même pas encore pensé au firmware. Là, pour l'instant, c'est juste... Ah, plus mine de rien, c'est pas pour rien qu'on appelle tout ça du travail. C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, ça me rend encore plus dépressif, tu vois, du fait qu'il y ait des redondances et des trucs. Parce que ça fait plein de cabinets d'ingénieurs qu'on gérer le même problème plusieurs fois, plusieurs fois, avec des bidouillages de merde à droite à gauche. Là, t'as vu, hein ? C'est clair, c'est casse-couille. Et voilà, du coup, et puis finalement, en fait, j'ai lâché l'affaire. J'ai pas fini le MK. Pour faire les sous-titres, je le fais très bien. J'ai de bons logiciels qui font ça très facilement, voire carrément. T'as des logiciels qui arrivent carrément à te détecter automatiquement. Le moment où il y a de la voix ? En fait, tu lui donnes le texte. Moi, ce que je fais, c'est que… Ah, il le découpe automatiquement ! Non, ce serait trop beau. Ce que je fais, c'est que je prends le texte dans un texte brut et je découpe le texte. Je mets un truc par ligne. Je mets un sous-titre par ligne. C'est presque du SRT, mais pas tout à fait le format SRT. C'est juste du SRT sans les time codes, exactement. Et après, quand tu donnes à manger au fichier, au logiciel, à la fois la bande sonore et ta liste de sous-titres, il essaye d'associer. De marcher comme il peut, oui. Et très souvent, ça donne d'heureux hasard. En fait, sur une heure et demie, sur un film qui dure une heure et demie, je vais te dire, il y a juste trois sous-titres qui sont à peu près foireux. Oh ! Ah ouais, d'accord. Ce qui est pas mal. Donc après, le reste, tu le lis en vitesse normale, juste histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de couille. Et une fois de temps en temps... Je pense qu'on aime les sous-titres un part. Attends, je vais te dire. Je crois... Attends une seconde, parce que j'en étais chargé plus. Tu sais que moi, en fait, quand je fais des sous-titres, ce que je fais, c'est que je crée d'abord les time codes, puis après, je fais le transcript, puis après, je fais la traduction. Tu vois, c'est un peu casse-couille quand même. Eh, c'est casse-couille parce que là, le logiciel, en fait, il te montre une analyse spectrale du fichier audio. Et donc, tu peux te dire, ah oui, vers ce moment-là... Pareil, j'ai une analyse spectale, mais je dois les mettre manuellement, tu vois. Je vais voir. Je crois que c'est Subtitle Composer. Attends que je l'ouvre pour m'en assurer. Je sais pas, attends, attends. Parce qu'il y en a 10 000 pour les que j'avais cherché à une époque. Pour l'inux, il y en avait pas mal de différents. Après, j'avais fini par utiliser un logiciel libre, mais qui marche avec .NET Framework, donc que j'utilisais avec Monop. C'était Subtitle Edit que j'avais, moi. Il s'appelle comme ça, celui-là, t'as dit ? Non, Subtitle Edit, moi, que j'utilise. Mais Subtitle Composer, je le connais. C'était Subtitle Editor que j'avais. Ah, Edit, ouais. Donc celui de Gnome. C'est pas celui-là. Non, attends, celui que j'ai, en fait, il y a un tiret dans son nom. Et sur Debian, où est-ce qu'est le fichier des logiciels installés ? Je vais aller directement chercher tous les pas. Recuser. Tu fais un... Attends, c'est apt-tiret. Attends. Ouais, mais c'est casse-couille. Bon, on va chercher sur Google, Install Packet. Mais j'ai trouvé l'éditeur de sous-titres ultime. Non, ultime, on va pas déconner. Il y a moyen d'améliorer très largement encore le truc. Oh, à voir, à voir. Parce que si t'as un meilleur éditeur de sous-titres, moi, ça m'intéresse. Tant que c'est pas un truc en console, évidemment. Tu peux pas faire le truc en console parce qu'il t'affiche la vidéo du film à côté pour que tu vois quand même si ça correspond à peu près au texte ou pas. Bah, TripCode, il a fait un éditeur vidéo en console. En Winkers. Oui, mais voilà. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Mais c'est pas du tout fait pour ça. Mais il marche son truc. Genre, vraiment, avec FFMPEG et tout. Et ça fait la compilation de la vidéo. Il arrive à faire des cuts, des transitions et tout. Oui, mais on va pas utiliser ça. Faut pas t'éconner. On est d'accord. Mais attends, même toi, tes fans. Même toi, tes fans de Winkers, tu te dis que des fois, il y a des use case. Moi, je te dis, il y a deux use case fondamentaux où on doit avoir du graphique. C'est justement là où on fait l'imagerie. Je suis désolé, mais si tu dois faire du traitement photo. Ah oui, c'est clair. C'est APT List Installed. Putain. Ah, c'est pas con. Ouais, c'est facile, je me serais entendu avec un truc avec une cache source ou un truc comme ça. Bien, bien casse-couille. Du coup, super, ça me donne une super langue liste. Blablabla. Tu as toutes les librairies à la con. Attends, je vais faire CTRL F, subtitle. Ah, il est stylé comme logiciel. Oui, bien sûr. Oh, je me rappelle, je connais deux noms, mais je n'avais jamais... Puis, il te permet même d'e-télé, et c'est ça, c'est-à-dire de faire du style dans tes sous-titres. Tu sais, le style minimal, genre italique, gras, souligné, barré... OK. Quoi, quoi ? Tu peux même faire des formules mathématiques, c'est constant. Ah non, tu peux choisir la fonte. Ah. Tu peux choisir la taille de la fonte, tu peux, ouais. Ah ouais, fixe, là. Tu peux choisir la couleur de la fonte, la couleur d'arrière-plan. Tu peux même décider d'ajouter un effet d'ombre. Moi, en général, je n'utilise pas ça. J'aime bien l'interface. J'aime bien l'interface. Il faudrait que je compare un petit peu mon workflow avec subtitle Edit et avec celui-là. Subtitle Edit, t'as dit... Moi, j'ai Subtitle Editor. Non, non, c'est Subtitle Edit Saint-Lucel pour Windows, mais il marche sous Linux avec Mono... Oula, mon micro. Et genre, il est pas mal, Saint-Lucel, libre et tout. Après, il y a un truc avec Aegisub, moi qui me tue le pin, c'est que j'avais une série de la BBC, sur Jane Austen d'ailleurs, et j'avais des sous-titres que j'avais récupérés d'ailleurs pour chacun des épisodes de cette série. Je voulais les sacros ? Oui. Et en fait, avec Aegisub, dans l'ordre, j'ouvrais la vidéo, puis les sous-titres, ça se synchronisait automatiquement. Tous les 100% des sous-titres étaient bons. Mais ça ne l'a fait que pour cette série. J'ai essayé avec d'autres trucs. Tu vois, je croyais que là-dedans, il y avait un algorithme super bon. Aegisub, là, c'est du hasard. Ouais, voilà. Mais en fait, ça ne marchait qu'avec les épisodes de cette série-là. Et je ne sais pas pourquoi qu'avec cela. Donc, et en plus, j'ai voulu scrypter le truc, tu vois, comme il y avait une vingtaine d'épisodes. Je me suis dit, allez, je vais scrypter le truc. Mais en fait, il n'est pas scriptable, ce con. Ah oui, il n'y a pas de interface série. Non. Dommage, dommage. Tu ne peux pas le faire en clé. Donc, j'étais obligé de l'ouvrir manuellement. Allez, on ouvre la vidéo. On ouvre les sous-titres. On enregistre. Oh là là. J'avoue que c'est très moyen. Mais sinon, mis à part ça, son interface est bonne. Après, pour ce que je te disais, pour moi, les logiciels qui doivent être en graphique, les seuls logiciels qui doivent être en graphique, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'imagerie et à la rigueur les jeux, et encore, oui, les jeux, pour moi, les contrôles doivent être au clavier, mais il n'y a strictement aucune utilité. Tu vois, on met de l'aguille parce qu'on doit voir la vidéo, voir le rendu, comment est-ce qu'il est. Mais il ne faut pas qu'il y ait des boutons, des trucs saisissables à la souris. D'accord. Donc, comme tu disais, avec une interface à la VIM, tu saisis des commandes, mais en graphique. Comme NIM. D'accord, comme NIM. Comme Open Allumet. Comme Open Allumet, exactement. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais te dire, tu te souviens du répertoire créatif dont je t'avais parlé ? C'est en gros, mais si, je t'avais dit qu'en gros, là-dedans, je mettais les programmes courts. Notamment, il y avait quelques programmes radiophoniques, il y avait les trucs d'Arte plus 7. Ah oui, les trucs originaux, ouais. Ouais, voilà, les trucs originaux, un peu expérimentaux et tout. Et en fait, l'essentiel de ce que contient ce dossier, c'est des programmes courts. C'est-à-dire, c'est en fait un format qui a été créé par Arte, notamment par Arte Creative, qui a d'ailleurs donné son nom à ce dossier. Je t'explique. Ce sont des séries, mais ce n'est pas des séries de fiction, pas qu'il raconte l'histoire d'un mec et puis il lui arrive des aventures. Non, ce n'est pas ça, c'est des séries pseudo-documentaires. Vraiment, c'est des formats absolument originaux. Carambolage. Par exemple, oui, voilà, c'est assez inspiré de Carambolage, par exemple, qui vont soit expliquer un truc, en général de façon décalée. Et c'est très souvent dans des épisodes courts qui peuvent durer de 3 à 5 minutes. Il y a certaines séries qui peuvent durer jusqu'à 15 minutes, mais tu vois, c'est dynamique. C'est surtout ça que je veux dire. D'accord, ouais, tu ne passes pas ta soirée là-dessus. D'ailleurs, l'épisode de Carambolage sur la chaussure, tu m'avais passé l'autre tour, il était pas mal. Rappelle-moi sur quelles chaussures en particulier. C'est une chaussure de punk, leur botte noire, là ? Ah oui, la Doc Martin. C'est ça. Genre, autant c'est une chaussure qui me donne envie de dégueuler, mais l'idée qu'ils se sont allés gratter dans toute l'histoire du truc et voir comment c'est devenu un truc de hipster et tout, j'ai bien aimé. Franchement, c'est une très bonne chaussure. Après, si ça fait dégueuler, c'est parce qu'il y a les skinheads qui l'ont prise et ils le portent avec des bombers, tu vois, ils font tout pour la rendre moche. Mais en soi, je suis désolé, mais si tu portes ça avec un pantalon bien coupé et si tu portes avec une veste, Non, ça fait une chaussure de travail. Ça dépend avec quoi tu l'habilles, honnêtement. Bon, après, je ne te promets pas à découvrir des couleurs, mais vraiment, moi, ça me... Et puis, tu vois, genre, tu vois, la fille qui réfléchit, qui se disait, ah tiens, dis donc, ça fait quand même vastement sûr pour une chaussure de travail, tu vois. Ça, j'avais bien aimé, tu vois, qu'elle ne se prenait pas au sérieux, tu vois. Oui, désolé, je viens de m'apercevoir qu'il y a un verre sur ma table, là, qui s'est fissuré. Un verre, genre, ah non, un verre, un verre, un verre, d'accord. Un verre, mais je ne comprends pas comment... Je ne sais pas, bon, bref, je verrai ça plus tard, je ne sais pas. Et donc, je te disais, bref, j'ai eu un dossier qui est essentiellement... Oui, voilà, il contient essentiellement des vidéos créatives, et pour le reste, c'est des vidéos de YouTube. Il y en a notamment celles du... C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu YouTube qui se prête à ça aussi, hein. Ouais, c'est assez parent de ce genre de vidéos. C'est clair, c'est clair. Bah, oui, oui, tu vois, toutes les petites vidéos de vulgarisation à la con, euh... Bah, tiens, tu vois le truc, là, avec le fossoyeur de film de l'autre jour, là. Lequel en particulier, du fossoyeur de film ? Non, c'était pas de lui, mais il faisait un featuring, tu sais, sur le truc, le porno, là. Ah, ouais, par exemple. C'est le genre de... Bon, après, alors, ouais, c'était rigolo, mais sans plus, mais c'est vrai que c'est clairement le genre de contenu qui est sur YouTube, quoi. Euh... Moi, les filles, là, qui font leur émission, leur émission, j'en ai regardé plusieurs épisodes. Elle me plaît pas, je dirais pas que c'est de la merde. Je pense que ça a le mérite d'exister. Ça a été travaillé. Ça a été travaillé, ça appelle à un public, mais c'est pas toi le public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le featuring qu'a fait le fossoyeur de film avec elle. Qui est qu'a analysé avec elle, alors que ouais, elle se prenne. Il y a juste le featuring qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, j'analyse le truc en tant que vidéo du joueur, du fossoyeur de film, plutôt que vidéo de... Comment elles s'appellent les filles ? J'ai oublié leur nom. C'est pas tabou, je sais pas quoi. Non, on en parle. Parlons court, parlons bien, un truc du genre. Un truc à la con comme ça. Et je vais te dire, en fait, ce que j'ai mis... Donc, il y a Science étonnante, évidemment. Ok, oui. Il y a plein de trucs d'Arte que tu ne connaîtras pas. Il y a quelques trucs comme ça de France Culture, des vidéos très courtes, notamment Super Fail. Il y a France Culture qui a une émission qui s'appelle Super Fail. En fait, c'est une émission qui ne diffuse que sur Internet. Qui parle, en fait, des grands fails de la technique et de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas ? Et notamment, il y avait une... Moi, je te mets ça à la télé, ouais. À la radio, tu veux dire. Il y avait un des épisodes qui disait pourquoi est-ce que le sport français ne réussit pas à avoir des médaillés alors qu'il y a de très bons sportifs français. Pourquoi ? Est-ce que les sportifs français sont des deuxièmes et troisièmes, mais ils ne sont jamais premiers ? Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant, mais ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui a bien expliqué ça. Il a dit notamment pour le tennis, parce que lui, c'est un tennisman, c'est un professionnel du tennis, etc. Et il avait dit qu'en fait, l'enseignement du sport en France est extrêmement académique. On fait de l'excellent tennis. On fait du tennis d'excellence, mais pas du tennis d'exception. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'ils ont la technique, mais ils n'ont pas les performances. Ils n'ont pas le petit truc qui va te distinguer des meilleurs. D'accord. Ils connaissent juste la technique, les règles. Ils font des mouvements impeccables. Oui, ils font des mouvements impeccables, mais ils ne font pas des mouvements qui vont dominer l'autre. Ils ne sont pas exceptionnels. Et donc, il expliquait que justement, le problème, ça c'est bien pour former des ingénieurs. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir un seul ingénieur qui soit exceptionnel. Tu as juste besoin d'avoir un millier d'excellentes ingénieurs. On est d'accord là-dessus. C'est beaucoup plus efficace. Mais le problème avec le sport, c'est que le sport tel qu'il est organisé, c'est qu'il est fait en compétition. Donc, il y a un seul qui gagne. Et c'est le meilleur. C'est-à-dire que même si tu as 100 excellents, on ne va pas additionner leur score pour dire « Voilà, la France a gagné ». Non, on retient juste le meilleur des meilleurs. On ne retient qu'un seul. Ce ne serait pas mieux comme méthode, ça. Quoi faire ? Pour le sport, de laisser plus de place. Pour ne pas chercher juste le plus grand qui a dominé tous les autres, alors que c'était potentiellement soit il avait cheaté, soit c'est un coup de choc. J'ai toujours trouvé que c'était débile, les compétitions. Ah oui, toi aussi, tu n'aimes pas trop le… Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, à la rigueur, je voudrais qu'on organise des manifestations sportives où il y a plein de gens qui se rencontrent, mais sans l'aspect… Parce que tu sais, le problème avec la compétition. Quand il y a une compétition où il y a 100 personnes qui viennent, ça va forcément faire 499 déçus. Et je trouve que c'est con. C'est totalement… Oui, en effet. Alors qu'au final, dans une autre situation… Et puis, tu ne m'aimes pas. Je veux dire, au final, on s'en fout que tu sois le meilleur. Oui, l'important, c'est qu'on se réunisse, qu'on s'amuse, qu'on fasse du sport. Et qu'on soit entraînés ensemble. Pas qu'il y ait 499 déçus sur les 500 arrivants. Parce que moi, je retiens sur tout ça. C'est juste comme raisonnement, mais c'est du bon sens, quoi. Oui, voilà, c'est du bon sens. Je veux dire, depuis quand on cherche à maximiser les inconvénients ? C'est clair, c'est clair. Et surtout, tu vois, l'analogie des ingénieurs, c'est tout, voilà, ça dit tout. Absolument. Après, ça, la compétition, ça nous vient du monde de cac. Oui, mais regarde, même le monde de l'art, on ne cherche pas à avoir la meilleure œuvre d'art au monde. Non. Un petit peu, certains, et certains ont tendance à être un peu élitistes dans leur délire. Mais non, le but, c'est que chacun puisse s'exprimer. Oui, c'est d'avoir une variété de trucs. C'est tout, oui. Et donc, bref, ce gars-là, il expliquait que c'est pour ça que la France a trop vouloir faire dans l'excellence, eh bien, elle passe à côté de l'exception. D'accord. Et c'est l'exception qui fait les médailles d'or. Ce n'est pas l'excellence. Oui, c'est pas mal, quand même. Il avait donné le cas de, comment il s'appelle, là, du grand tennis man actuel espagnol. Roger Federer ? Non, je croyais que c'était Elon Musk ou un truc du genre. Elon Musk, c'est un, comment on appelle ça ? C'est un milliardaire. Oui, je sais, c'est un entrepreneur, mais voilà, moi non plus, je ne connais pas les sportifs, alors je dis ce que je peux. Allez, là. Non, enfin, bref. Moi, je connais Raphaël Nadal, Roger Federer. Oui, lui, celui-là. Raphaël Nadal. Oui, Raphaël Nadal. Il avait dit que Raphaël Nadal, en fait, il a battu, mais à plate couture, il a battu 7-7 à 0, le meilleur français, le champion français. Genre, en fait, le gars, il n'a rien marqué, le champion français. Ça fait mal. Mais en fait, Nadal est très au-dessus du deuxième meilleur mondial. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il est premier, mais le deuxième, il ne le détrace pas juste d'un poil. Il est très loin devant lui. Ah ouais, là, il n'y a pas de tout le monde dans l'excellence. Non, là, vraiment, Nadal, il est très, 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 très bon. Oui, oui, il est très, très, très bon. Personne ne va le battre. Genre, il faudrait carrément décréter qu'il est hors compétition. Aïe, mais comment ça se fait ? Genre, il a des réflexes de malade, il triche ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça se fait que, justement, il n'a pas appris le tennis en France. Parce que, je t'explique, le gars a dit qu'on avait ressorti une vieille vidéo où il y a Nadal et le champion français lorsqu'ils avaient 14 ou 16 ans, je ne me souviens plus. Et il avait expliqué comment est-ce que le champion français a éclaté sa race à Nadal et même qu'à la fin de la vidéo, on voit Nadal jeter sa raquette par terre. Vraiment, Nadal jouait très mal à 14 ans. Pour un gars de 14 ans, je dis bien. Et, en fait, justement, la possibilité qui a été donnée à Nadal de jouer très mal, c'est aussi la possibilité qui lui a été donnée de développer un tennis non académique qui est plus calibré en fonction de sa physionomie. Et donc, il a inventé un coup spécifique au tennis qu'on appelle le coup lasso. C'est-à-dire qu'en fait, il module la forme de son bras comme un lasso. Il est le seul à faire ça parce qu'il a trouvé un mouvement qui est adapté à son corps. Et il ne faut pas essayer de le faire. Essayer de trouver la sienne à soi. Exact. Et ça, en fait, en France, on ne comprend pas. En France, on va vraiment apprendre à faire le même mouvement, le plus optimisé ou je ne sais pas quoi. Le plus optimisé pour la moyenne, pour la norme, mais pas le plus optimisé pour toi. Je vois, je vois. Et ça, tant qu'il y a des compétitions à entonnoir, j'appelle ça des compétitions entonnoir, genre on ne prend qu'un seul, tant qu'il y a des compétitions entonnoir, ça ne forme que des secondes, des troisièmes, des cinquièmes, mais ça ne forme pas des premiers. D'accord, d'accord. Oui, ça fait sens. Et donc, si on n'avait pas des compétitions en entonnoir, si on avait des compétitions par équipe, la France gagnerait. Mais tant qu'on a des compétitions individualisées et en entonnoir, la France, avec cette méthode-là, n'arriverait pas. D'accord, la France, elle produit assez de bons joueurs que s'il y avait des gens qui se complétaient et tout, ce serait une technique qui marcherait, la technique d'apprentissage française. Oui, si c'était par équipe, ça marcherait. D'accord. Parce que la moyenne ferait qu'ils dépasseraient les autres. Parce que pour un exceptionnel Nadal, l'Espagne a beaucoup de très mauvais joueurs de tennis. Enfin, très mauvais, non. Oui, de bons, mais pas aussi bons que la moyenne française. Exact. Donc, si on faisait par moyenne, si c'était des compétitions ou des manifestations par moyenne, la France s'emporterait. Mais comme ça, c'est individuel et en entonnoir, on ne prend forcément que le meilleur. Et c'est Nadal. C'est l'exceptionnel. Oui, et donc, il n'est pas tellement le terreau de l'Espagne qu'il est juste arrivé là et c'est lui qui a développé la bonne technique. C'est un outlier, c'est tout. Mais pour avoir justement ces outliers, en fait, il ne faut pas faire dans l'académisme. Il faut une dose d'académisme et il faut une dose de liberté. De liberté aussi, oui. Voilà comment ça se passe. Et il y a plein de trucs pareils. Et il se trouve que quand cette émission a été lancée, en même temps, il y a eu sur Arte Creative une émission qui s'appelait Les échecs de l'histoire, qui parlait comment il y a eu plein d'inventions qui étaient en avance, qui n'ont pas fonctionné à leur premier lancement. Genre le Newton d'Apple, il n'a pas fonctionné en 99, il a fonctionné en 2009. Et ça ne s'est pas appelé le Newton, ça s'est appelé le iPhone. Ah, le iPhone, oui. D'ailleurs, j'ai réparé un iPad tout à l'heure. Ça existe encore, ces trucs ? Oui. Enfin, non, moi, j'ai réparé un iPad 2, il a genre 6-7 ans. Mais, putain, en fait, c'est bien foutu dedans. Genre, tu vois, le châssis, il est en aluminium. Tu l'ouvres, tu as des connecteurs. Non, vraiment, c'est bien foutu. La qualité est là. Je veux dire, c'est de la qualité pour faire de la merde, mais... Ah bon ? Parce qu'a priori, à ce que je sais, les réparateurs Apple te disent que c'est compliqué à réparer. Genre, pour changer un truc, tu as 47 étapes. Oui. Genre, par exemple, tu dois démonter l'écran. Par exemple, là, je veux changer l'écran. Mais si je voulais changer la batterie, je dois changer l'écran. Si je veux changer le connecteur de charge, je dois changer l'écran. Si je veux changer le bouton, je dois changer l'écran. Tu dois démonter l'écran, je veux dire. Démonter et potentiellement le casser. Oui, et potentiellement casser. Moi, en fait, j'avais vu sur un site Apple pour changer la RAM. Tu sais, pour changer la RAM sur n'importe quel ordinateur. D'habitude, tu as une trappe. Non, pas sur un MacBook, sur un Apple Pro. Ah, le... Ah, ouais, c'est vrai que tu sais ce avec l'écran qui est fusionné. Mais, ouais, même sur la Tour, tu veux tout démonter. Non, non, pas celui-là, sur la Tour. Ouais, il y avait justement 47 étapes. Il y a 47 putain d'étapes. Ah, mais oui, ils ont dû mettre plein de dissipateurs thermiques et de grilles et tout qu'il faut démonter avant de pouvoir atteindre la RAM. Non, 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 c'est même pas ça. Ne leur cherche pas d'excuses. C'est juste qu'en fait, ils n'ont jamais cherché à designer leur... Que ce ne seraient pas... Leur cap d'action, oui, voilà, pour la maintenance. Et ça existe dans plein de domaines de la technique. Moi, par exemple, mon frère, il travaille à la SNCF. Et il m'a expliqué que tu as plein de trains qui, par exemple, pour changer une ampoule dans certains trains, en fait, dans certains wagons, il faut démonter toute la façade du wagon. Genre, tu ne peux pas juste enlever un module. Tu dois en fait démonter tout le wagon. Ce n'est pas une contrainte de design pour que les gens ne puissent pas voler les ampoules aussi ? Justement, c'était la question béotienne que je lui avais posée. Et il m'a dit non, puisqu'il existe des mécanismes plus simples pour ça et moins coûteux. C'est juste que l'ingénieur qui avait dessiné ça, bon ben, peut-être que la deadline était dans deux jours, qu'il fallait qu'ils étaient encore en retard. On ne sait pas, on ne sait pas, mais voilà, c'est comme ça. Genre, il n'y a que lui, ils doivent se raconter l'histoire de comment est-ce que ça a foiré. Il y a plein de trucs comme ça. Et Apple en particulier, parce qu'Apple, ils s'en branlent, ils savent que leur matériel va être racheté, que leur clientèle n'est pas soucieuse du potentiel de maintenance de leurs appartements. Enfin, à quoi bon, c'est-à-dire que la clientèle des années 80, tu veux dire ? 80 jusqu'à 90, oui, totalement. Mais si la clientèle, elle est passée ailleurs ? Exactement, ils se sont dit, bon, vas-y, on en a marre d'eux, on va les laisser aller chez Microsoft, à la place, on va remplacer par des hipsters, c'est beaucoup mieux. Et le client d'Apple des années 80, c'était moi. Pareil. Mais vraiment pareil à 100%, je veux dire, tu vois, Mac Génération, le forum, tu connais ou pas ? Je connais Génération NT. Ok, mais il y avait, c'est le même genre que Génération NT, mais c'était Mac Génération. Et c'était genre un forum des années 90 à peu près, où ils étaient tous sur Mac. Et puis maintenant, ils font tous, ils ont un forum Linux dessus. Tu vois, ils ont tous migré, forcément, forcément. Ou à la rigueur, ils font des Akintosh, quoi. Elle a eu coronavirus sur Mac Génération. Putain, tout le monde parle que de ça, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut, même sur des sites de rencontres, je parle du coronavirus, pour te dire. Attends, la sex tech. Ah oui, la sex tech, c'est en gros les entreprises qui font les trucs sexuels techniques. Genre, là, ils ont en fait inventé un... Un homosexuel ? Non, même pas. En fait, un caleçon qui te masturbe, apparemment, il est fait pour les femmes, à ce que j'ai cru comprendre, en fonction de la vidéo. En fonction ? Ouais, ouais, c'est ambitieux. Ouais, ouais, ah oui, c'est fou, parce qu'en fait, nous, on a les flashlights, mais les madames, elles ont quoi déjà ? Genre les dildos ? Ouais, mais un dildos, c'est le seul. Ah, nous, tu veux dire, toi ? Bah, c'est... Attends, c'est quoi, comment t'as donné l'hibitulou en... Pas en turc, en arabe ? Un bush hype. Voilà, donc toi aussi, t'as un bush hype, je crois. Ouais. Donc t'es un client potentiel. A priori, oui. Mais ouais, mais mec, t'as pas connu à l'époque le délire des flashlights ? Genre, mec, c'était... C'est quoi, ce truc ? Bah, flashlights, imagine, genre, tu vois un pot, avec un truc en silicone dedans, et genre, un petit moteur, avec un truc. Oh, je la sens mauvaise, celle-là. J'avoue, j'avoue, ça doit être pas très ragoûtant, mais bon, en gros, le plan, c'est qu'à l'époque, il y avait tous les producteurs de flashlights qui faisaient leurs pubs dans les podcasts, chez les streamers, tout ça, et tu vois, c'était devenu un objet que t'as sur ton bureau, tu vois. Et genre, ils essayaient de rendre le truc cool. Ils forçaient. Et donc, voilà. Mais donc, je vais dire, voilà, nous, on a les flashlights, elles ont les dildos, ouais. Ouais, lire du caleçon, je comprends pas trop le délire, mais ouais. Je connais pas, j'avoue que je connais pas. Oh là là, la faute est prude. Pas spécialement. Et juste ce que je voulais te dire au sujet du dossier créatif, bon, je t'ai expliqué en gros... Ah oui, ça va, on a fait une grosse parenthèse. ... truc de ce dossier. Juste que je te dise quelles sont les chaînes YouTube, là, que j'ai des L. Alors, outre ma gare, Nébisos. Quoi ? Vissos ? C'est quoi, ce truc ? Tu connais pas Vissos ? Non. Hey, Vissos, Michael, here. C'est genre un mec qui fait des vidéos de vulgarisation, un peu comme science amusante et compagnie, tu vois. Euh... Ok. Attends, je t'en cherchais. Par exemple, tu vois, c'est... Y a... Je sais pas, une vidéo sur... Oh, attends, je vais... Vissos. Tu vas entendre le titre, tu vas me dire si ça a l'air génial. C'est vrai, mais c'est un peu de la part de... Alors, donc... How many holes does a human have ? Ouais, bon. What is the scariest thing ? Euh... Alors... What is the speed of dark ? 15 millions de vues. Eh, ça demande... Should I die ? Eh, dis-moi. Comment s'appelle la youtubeuse, là, de routine coréenne qui... Qui est... Qui est mère au foyer ? Tu sais, qui montre... Je connais pas. Qui montre... Oh, putain. Je connais une youtubeuse qui s'est filmée en live en train d'accoucher sur YouTube, si tu veux. C'est une allemande. Je m'intéresse pas. J'aime pas les gosses. Alors, au revoir de nouveau qu'ils viennent au monde, ça m'écart. Oh, là, là. Eh, tiens, il est pas compte, putain, cette vidéo-là, je vais la copier un jour. Eh, t'imagines un truc ? Ouais ? T'imagines si le Covid, au lieu de tuer les vieux, tuer les gosses ? Oh, putain. Ce serait la merde ? Ah, ce serait très bien. Non, mais les gars, ils seraient en train de chercher un médicament. Mais moi, j'en dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez. Mais pourquoi même pas les gosses, toi ? Je te comprends pas, vraiment, mec, des fois. Mais parce qu'ils sont chiants. C'est grave. Mais je sais pas, moi. C'est l'espoir, c'est le futur. Quand on a un enfant, c'est beau. Tu connais pas les gosses, c'est l'espoir, c'est le futur. Non. Tu parles comme une gronzess. J'avoue. Non, mais moi, j'aime beaucoup les enfants. Elle génère beaucoup, les enfants. Ça pleure. Ouais, ouais, ça pleure aussi, mais... T'as parlé d'un autre truc ? Non, mais je sais pas. T'as parlé d'un autre truc, on parle de quoi ? Euh... Eh tiens, t'as bien le golf, toi. Ah oui, bon, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Je disais, juste pour les vidéos, ce que j'ai... Je te dis, alors, il y a Rollin'Wild. Tu sais Rollin'Wild, ça te dit un truc ? Attends. Tu vas aimer ça. Je suis en train de chercher sur YouTube. Euh... Non, je le trouve pas. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est un gars qui fait des vidéos 3D. Je me suis... Je sais pas celui dont je voulais te parler. Je crois que c'est plutôt... Attends, c'est soit Denis... Chiriaev, soit c'est Daniel Schieffer. C'est gros, le gars là qui a acheté, tu sais, la caméra là qui filme dans les petits... Attends, attends, là, moi, je vois Denis Chiriaev, c'est le mec qui fait des 60fps, des vieilles vidéos. Genre... Ouais, celui-là, j'ai pris celui-là. Ouais, tu usais DL. J'ai DL, celui-là. T'as raison. Exact. Et il y a Daniel Schieffer. Je regarde. Daniel Schieffer. Ah oui ! Alors, ouais, ok, c'est un mec qui fait de la vidéo de produit, ouais. De produit ? Ouais, Daniel Schieffer, là, vous voyez, il fait de la vidéo, des vidéos publicitaires. Il fait du pyrrole. Peut-être qu'il en a fait une ou deux, mais c'est pas ce qu'il fait d'habitude. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a acheté une caméra, tu sais, la caméra là qui vient de Chine, qui te filme les trucs, mais très petits. Alors, c'est pas une caméra, c'est un objectif, et cet objectif, je le veux. J'ai failli l'acheter deux fois, mais genre à chaque fois, je me dis, je peux pas dépenser autant d'argent à chaque fois que j'ai eu la somme. Pourquoi ? Il coûte combien ? 1800 euros. Et c'est juste un objectif. 1800 euros. Ouais, je comprends que tu hésites. Ce serait rentable, mais... Mais après, c'est le prix d'un objectif. Non, mec, les objectifs constructeurs, genre Nikon, Nikkor, tu les trouves d'occasion, quoi. Mais voilà, mais celui-là, tu le trouves pas d'occasion. Donc, c'est probablement le problème, mais... Ouais, parce qu'il n'y a pas encore assez de monde qui l'a acheté, puis qui a voulu s'en débarrasser. Probablement, ouais, tous les gens qui l'ont, ils le gardent. Mais non, même un objectif Nikon à 1000 euros, c'est beaucoup plus qualitatif que ça, parce que, allez, full manuel, l'objectif, là, c'est que du verre, dedans. Genre, en vrai, il n'y en a pas pour 1800 euros, c'est juste que c'est un produit de niche. Ok. Mais, je sais pas, ça me... Mais plusieurs fois, j'avoue, il m'a fait envie, il m'a beaucoup fait envie, ce truc-là. Ah oui, puis, j'ai mis picturesque, tu sais, c'est celle qui fait mannequin. Mais putain, mec, ce gaspillage, quand même, d'utiliser un objectif aussi stylé que ça, tu vois, genre, ça, c'est un objectif pour la BBC, pour faire des photos dans une fourmilière, ou en Amazonie, et tout comme ça. C'est ce que je me dis, je veux dire, comment tu rentabilises des trucs ? Et ben là, le mec qui font des photos de pizza avec. Pourquoi pas, pourquoi pas, non, en France. Ah oui, après, c'est un bon moment de le rentabiliser, mais je veux dire, il pourrait faire d'autres choses avec. Je sais pas, déjà, il trouve un public. Déjà, il a un bon début, il y a moi, moi qui suis quand même assez difficile, je veux dire. Ah oui, j'avoue totalement, surtout que, mec, un million de vues, deux millions de vues, trois millions de vues. Voilà. Tiens, j'ai aussi ajouté celle-là. Tiens, j'ai une autre... Ouais, ok, mais attends. Faut que tu vois cette chaîne-là, mec. 300 000 abonnés, picturesque. Tu sais, picturesque, c'est celle qui fait juste les poses de mannequins. Elle parle pas, elle s'essaie pas de jouer l'actrice. Ah, tu l'avais montré, là, oui, oui. Eh, regarde, je t'envoie une vidéo, tu verras. Regarde. C'est fait avec Blender, hein, et c'est open source. Pour moi, les artistes Blender, je les prends aussi. Tu vas voir, ça parle de biologie et de maths. Avec des simulations et tout. Ouais, évidemment, ouais. Pour les trucs créatifs. Pour les trucs créatifs. Oui, mais regarde quand même à quel point c'est créatif. Ok, je vais voir. Ça peut me convaincre. Putain, c'est costueux. J'avoue que la meuf, elle est bien avec ses cosplays. Ouais, c'est pas une actrice. Pourtant, ce qu'elle fait, elle le fait bien. On ne sait pas dire ce qu'elle fait, mais elle le fait bien, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, première impression concernant Primer. J'aime bien. Tu sais, moi, ce que j'aime bien en général, c'est quand c'est bon sur deux aspects qui sont différents. Genre là, c'est bien sur l'aspect technique de la maîtrise de la 3D, de façon artistique. Et le sujet qui est essentiel. Je veux dire, le gars, il ne pourra pas de... C'est pas squeezy, en gros. Totalement. Et là, il maîtrise bien. T'as vu, il a fait un cours de biologie. Je ne sais même pas comment on pourrait catégoriser ça. C'est de la biologie émolutive. Non, c'est surtout de la bio. Je n'ai pas encore fini. Ah oui. Donc, oui. Oui, parce qu'il commence à partir des atomes. Moi, je me suis déjà arrêté à l'atome. Tu sais, quel que soit... C'est le conseil que je donne à n'importe qui, dans n'importe quel domaine, pas que dans la vidéo. Quel que soit le truc qu'il veuille faire, qu'il fasse tous les aspects bien. Et je ne demande pas à ce qu'il fasse des trucs extraordinaires. Genre, par exemple, comment il s'appelle ? Science étonnante. Il n'essaie pas de faire de la 3D. Il fait juste, il se montre simplement lui, et c'est très bien. Je préfère simplement qu'il se filme naturellement, et c'est bien. Plutôt qu'il ne gère pas. Plutôt qu'il essaie de faire de la 3D qu'il n'arrive pas à gérer. Et j'apprécie chacun dans sa démarche quand il essaie de bien faire ce qu'il fait. Moi, par exemple, je ne sais pas si je maîtriserai la vidéo ou non, mais quand j'essaie de faire un enregistrement de Libidilou... Alors, je t'avouerai que je ne suis pas fier des enregistrements que je fais avec Libidilou, parce que déjà, c'est un début, c'est la première fois que je fais un enregistrement. Mais je n'essaierai pas de me lancer dans la vidéo, en tout cas. C'est ce que je pourrais dire. Ou alors, ce serait de la 3D quand je commencerai à maîtriser à peu près. Un peu Blender, oui. Et rien que sur cet aspect-là, c'est déjà bien. Je ne dirais pas que c'est ambitieux, mais en tout cas, quoi que vous veuillez faire, faites-le bien. C'est juste ce que j'essaie de dire. Si tu veux faire de la vidéo, soucie-toi un minimum du cadrage. Si tu veux faire de la 3D, soit tu la fais correctement, soit tu fais juste du sang. Ne fais pas de 3D. Oui, c'est clair. La 3D, c'est vrai que si tu es prêt à investir le temps, ça peut bien rendre. Parce que si c'est juste de la 3D pour mettre des images, autant mettre des images, en fait. Clairement, autant faire de la 2D, ça va être plus facile à gérer, tu ne vas pas te tremper. Je suis encore en train de regarder, mais je pense que j'ai déjà plutôt un bon a priori sur Primer. En plus, Static, c'est fait avec Blender. Oui, tu verras. Il gère les animations des équations. Oh, putain. Des formules mathématiques, il a de bonnes animations là-dessus. Par contre, tu disais... Je disais quoi ? Je disais, oui, après, il parle même de système de loi économique, tu vois. Il traite tout ce qui a à trait à l'offre, à la demande, à la survie, à l'évolution, tout ça. Ah oui, donc il traite plusieurs sujets, mais il les traite bien, avec son petit personnage. Oui, c'est vrai que c'est ça, en fait, qui n'est pas bête. Mais la manière que je le vois, c'est vraiment un cours de biologie évolutive. J'ai surtout regardé les premières vidéos, j'avais un peu oublié la chaîne, puis j'ai dû retrouver cette vidéo-là pour parler de biologie à quelqu'un. Est-ce qu'il a des subs ? Ah, des subs, bonne question. Non, mais les gens croient que je m'en sors en anglais, parce que je dis est-ce qu'il a des subs, mais en fait, c'est pas que je m'en sors pas, mais ça me fatigue, tu vois. Et moi, quand je vais sur Créative, c'est plutôt pour me détendre. Alors que quand je vais sur Cinéma, c'est aussi pour me détendre, mais je suis prêt à faire l'effort d'écouter en VO. Je vois, oui, d'accord, et surtout pour le ciné, mais là, ouais, alors attends. Tu sais quoi, pour Primer, par exemple ? Non, il y a des sous-titres, mais on est d'accord que le concept est... Oui, c'est des sous-titres anglais. Il y a des sous-titres anglais, c'est déjà ça. Ça aide, ça aide. Quand les sous-titres sont en anglais, ça aide. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'en fait, la principale... Ils mériteraient des sous-titres. Reste à sa communauté à les faire. Je veux dire, si moi, par exemple, non, moi, je ne veux pas le faire, moi, je suis déjà engagé dans plein de trucs, je ne sais pas moi qui vais les faire. Non, non, ce n'est pas moi. Tu sais quoi, pour Primer, vendu. Oui, mais déjà, en plus, les vidéos sont courtes, mais tu verras les autres trucs, il y a les lois de l'agression. Les lois de l'agression, c'est quoi ça ? Tu sais, la coopération contre l'agression, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds ? Ah, ouais, je vois. Il n'a pas des chaînes amis ? Qu'est-ce qu'il recommande, ce gars, comme truc ? Chaîne ? Cette chaîne ne représente aucune autre chaîne. Ok. Pas de chance. Je n'ai pas des chaînes comme ça, qui traîne, mais après, il ne faut pas que tu te perdes. Déjà, tu as commencé à avoir une autre grosse bibliographie. Ouais, donc là, je sélectionne... Mais n'hésite pas quand même, si tu as des trucs vraiment goldés, ce serait dommage de passer à côté. En tout cas, ce que j'ai, qui ne prend pas beaucoup de temps, en fait. Et de préférence, des trucs scientifiques ou culturels ? Alors, c'est un peu du putaclic, mais j'aime bien ces dessins. Parce que, tu vois, lui, il fait de l'animation, il fait de la belle animation. Alors, attends. Oui, l'animation aussi, je prends. Ceux qui font de l'animation artistique, et essayent de faire des trucs soignés, je les prends. Vas-y. Et c'est lui qui fait l'animation, ou pas ? Bien sûr. Super. Alors, attends une seconde. En vrai, c'est un génie, mec. Parce que là, je viens de voir les nouvelles vidéos qu'il a fait. Ah non, ah. Ah oui, non, 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 c'est pas du putaclic. Tu vois les araignées volantes ? Quoique, attends, attends, j'en cherche. Araignées volantes. Attends, tu comprendras après. Attends, j'en cherche juste une bien. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'ouvre une chaîne qui me plaît, j'ouvre deux, trois vidéos, et après, je compte sur les recommandations YouTube. Je reviens à la page d'accueil pour voir ce que YouTube va me proposer. Ce problème, être compliqué, et puis pas vraiment, mais en réalité, il l'est. Ouh là là, la trad automatique. Ça pique. T'en veux chercher. Tu sais, je fais souvent attention à un truc qui, heureusement ou malheureusement, trempe assez rarement. Je veux dire, je sais pas si t'as remarqué, mais en général, les choses qui sont de qualité, elles ont aussi une apparence soignée. Mais il y a plusieurs façons de soigner l'apparence. Mais elles, elles ont un style graphique particulier. Et en général, ça trompe assez rarement. C'est vrai que ça trompe rarement. Après, la question, c'est, tu vois, est-ce que c'est une perte de temps ou pas ? Parce que tu vois, moi, je prends par exemple ces vidéos-là. Tu vois, par exemple, Primer, moi, c'est le long que je vois, parce qu'il y a des trucs qui sont très soignés, mais qui sont une perte de temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au final, ça t'apporte pas grand-chose. Par exemple, tu vois les vidéos de vulgarisation scientifique. À la Primer, par exemple, tu vois, là, ça t'apporte des éléments limite de philosophie et de compréhension de l'univers et tout. Tu vois, c'est cool. Tu vois, tu comprends les dynamiques. Si tu réfléchiras à ça, tu fais allusion. Attends, alors, je vais donner des éléments. Tu vois, ça te donne des dynamiques de l'univers, comment ça marche la vie, pourquoi est-ce qu'il y a des dynamiques dans les sociétés. Tu vois, tu peux l'appliquer à pas mal de niveaux. Là, tu vois, la dernière vidéo que j'ai mise, c'est la chaîne YouTube, c'est Blue. Et il fait des petites animations comme ça sur des sujets au pif. Il en avait fait une, par exemple, sur qu'est-ce qui se passerait si tu te grattais... Enfin, si t'as le nez qui te gratte dans une combinaison d'astronautes. Tu vois, c'est les fois où tu experimentes, tu vois. C'est une expérience de pensée, c'est sympa. Ouais. Mais ça va pas au-delà de ça, quoi. Et si tu regardes pendant 10 minutes un gars qui s'est emmerdé pendant deux semaines à faire des animations, c'est gentil, mais après... Euh... Tu vois, ça... Tu vois, il y a des contenus qui te bougent, il y a des contenus qui... C'est juste rigolo. Juste un instant, tu peux répéter ce que t'as dit ? J'étais en train de régler le sang. Ah, merde. Donc j'étais en train d'essayer d'écouter, mais j'ai pas... Ah, ok. Je disais, tu vois, la différence entre des contenus qui vont t'apporter quelque chose, tu vois, dans la compréhension du monde ou quoi que ce soit, et d'autres où c'est bien présenté, tu vois, c'est un très bon contenu. Mais t'as passé du temps de ta vie à regarder quelque chose de bien présenté, mais ça t'a pas apporté grand-chose, en fait. C'était divertissant. Je sais pas exactement ce à quoi tu fais allusion, mais prenant par exemple des choses qui ne vont pas t'instruire sur la science ni quoi que ce soit, typiquement Simon's Cat ou bien... Ou bien... Ouais, c'est vrai que tout, c'est un divertissement. Je connais Simon's Cat, mec. Ou bien Magyar Népemesque. Encore que Magyar Népemesque, tu peux toujours me dire que culturellement, ça a une importance pour la culture. Je connais pas. C'est toi qui va montrer Magyar Népemesque, voyons. Hein ? Comment ça s'écrit ? Comme ça se prononce. Comment ça s'écrit ? C'est... En anglais, c'est Hungarian Fair Tales. Ah oui ! Putain, mais du Magyar Népemesque. Oui, d'accord. Putain, t'es un enculé, en fait. Pourquoi ? Bah non, mais tu me dis du hongrois. Tu crois que je comprends le hongrois, peut-être ? Mais tu crois que moi, je le comprends ? Bah tu me le lis comme ça, Magyar Népemesque. Moi, je pensais, c'est genre Magy a une épée Népemesque. Mec, tu n'as pas le coup de texte. Oui, en anglais, il ne faut le coup de texte. Ouais, bah là, regarde, tu vois ça. Ou Simon Ska, c'est plutôt un truc pour les enfants de déveil, tu vois. Oh, je ne suis pas d'accord. Simon Ska, franchement, c'est trop raffiné pour les enfants. Oh là là, t'es grave. Non, non, moi, ils font, je vais regarder ça, j'avais 10 ans. Attends, on va regarder ? Mais Simon Ska, tu peux regarder ça à tout âge. Ou par exemple, tiens, les Mickey, mais plutôt les Mickey en noir et blanc. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de regarder un truc en noir et blanc, mais c'est parce qu'à l'époque, noir et blanc, Mickey était... C'était pas la maison de Mickey, c'est tout. C'était sérieux, oui. Comment ça ? C'était sérieux, c'était pas la maison de... Non, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux. En fait, justement, en noir et blanc, c'était moins sérieux qu'après l'arrivée de la couleur. En noir et blanc, Mickey faisait encore des métamorphoses. À l'arrivée de la couleur, les choses se sont posées. Mickey ne se mettait pas des mêles. Genre, moi, c'est pas tellement l'arrivée de la couleur. Moi, c'est la maison de Mickey, tu vois, genre, les Mickey d'aujourd'hui. Par rapport à ceux en noir et blanc, tu vois. Je n'ai pas beaucoup regardé les Mickey d'aujourd'hui, à vrai dire. T'as raison, parce que c'est... Salut, dingo ! Alors, aujourd'hui, on va apprendre à compter ! Oh, merde ! Tu vois, c'est juste cancer, en fait. Oh, putain ! Mais je te disais qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément instructives au sens scientifique ou culturel. Enfin, si, culturel, d'une certaine façon, dès que tu crées un truc, c'est culturel. Mais disons pas au sens de la haute culture classique, comme on l'entend. Et pourtant, ça peut permettre, je ne sais pas, mais d'une quelconque façon de t'ouvrir l'esprit. Je suis sûr qu'il y a une certaine spiritualité derrière. Par exemple, quelqu'un qui est exposé, entre autres choses, bien entendu, pas à ça exclusivement, mais à Simon Scott ou à Maggie Arnepmesk, ou même au gars-là qui utilise son objectif. Ce n'est pas forcément instructif au sens scientifique du terme. Mais pour autant, je pense que ça participe à ton éveil et à ton élévation d'âme, d'une certaine façon. Probablement, oui. Tout simplement. Après, je ne sais pas si toi, tu fais allusion à d'autres chaînes YouTube qui sont encore plus chronophages et addictives. Non, mais ce n'est même pas. Des fois, il peut y avoir des éléments intéressants. Par exemple, je parlais de Vissos plus tôt. Par exemple, quelle est la température maximale de l'univers ? C'est une question intéressante que tu peux te poser. Oui. Enfin, moi, je ne me la pose jamais, mais admettons. Oui, mais tu vois, c'est quelqu'un qui va faire une planche maçonnique ou une colle sur ce sujet-là. C'est ce qu'il a fait dans sa vidéo. Il a fait « How hot can it get ? » C'est quoi la température maximale ? Ça semble intéressant, mais au final, tu le vois en train de déblatérer pendant cinq minutes et ça ne t'apporte pas grand-chose à ta vie. Après, c'est peut-être... Ah oui, c'est juste qu'il traite mal les sujets, le gars. Non, ça marche très bien. Des millions de vues. Ah non, des millions de vues, mais pour des péquenots, mais pour des... Moi, je ne parle pas de la populace. Je parle en termes techniques, en termes scientifiques. Il traite bien le sujet. Il a les notions de thermodynamique et tout ce que tu veux. Simplement, je ne sais pas. Tu vois, pour le coup, à la rigueur, tu vois, ma guerre à Népemesque, avoir regardé ces vidéos-là, ça m'a apporté quelque chose, justement. Tu as raison. Mais avoir regardé, par exemple, les vidéos de Vissau sur quelle est la température maximale de l'univers ou comment est-ce que les astros se font pour se gratter le nez, je ne sais pas, j'ai l'impression de vide et j'ai l'impression que je veux regarder encore une nouvelle vidéo derrière et ne pas avancer dans ma vie. Tu vas te vider encore plus, oui. C'est ça. Alors que tu vois, tu regardes une vidéo des comptes hongrois, là, désolé, on est marre de prononcer le truc, ça te donne une certaine morale, ça te donne une approche de différer ses rétributions, d'être honnête, ça apporte quelque chose, tu vois, une certaine philosophie, une certaine... comment on appelle ça ? Spiritualité. Ah, mais je suis d'accord, moi aussi. Je suis d'accord là-dessus. Et oui, par exemple, moi, quand je regarde Simon's Cat, je n'ai vraiment pas l'impression de perdre un montant, en fait. Mais vraiment pas. Pareil pour... après, ça dépend, c'est pour ça... D'ailleurs, c'était à ça où je voulais en venir, après t'avoir fait une toute petite liste très rapide des trucs que j'avais des ailes, que j'avais inclus dans Créative, c'est qu'à côté de ça, j'avais fait une liste de diffusion, un gros M3U pour regarder tout ça, tu sais, je veux juste, quand je veux me détendre, je lance la commande Créative, et paf, il y a un MPV qui tourne, qui reprend au dernier playback. Le playback, c'est le moment d'une vidéo où j'ai arrêté la lecture de la playlist. Et en fait, attends, je vais te dire combien il y a de fichiers au total. Et en fait, c'est poser certaines questions, je vais te dire... Je vais te dire combien il y a de fichiers... Allez vite, ouvre-toi, allez ! Voilà, alors, il y a 3769 trucs. Il y a 3769 fichiers. Et l'idée, c'est que je veux pas forcément regarder Simon's Cat d'une traite, ma guerre d'épée mesque d'une traite, etc. Tu vois une programmation à voir des trucs. Et donc, j'ai fait un petit script en pitant qui me mitige tout ça, tu sais, qui tire au hasard des trucs de l'un ou de l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que... C'est que déjà, j'ai pris... Justement, je voulais en fait te parler de ce script-là. J'essaie de t'expliquer très rapidement la problématique qui s'est posée à moi. Il y a des séries longues, genre par exemple, par exemple, par exemple, comme quoi ? Comme justement Simon's Cat. Je crois qu'il y a plus de 200 vidéos de Simon's Cat. Et à côté de ça, il y a les... Non, parce que j'ai pas fait la mise à jour depuis longtemps, mais j'ai un script qui me met à jour pour tous les... Tous les trucs auxquels je suis... Toutes les chaînes YouTube qui m'intéressent. Il suffit juste de lancer le script, il va regarder s'il y a des trucs à jour ou pas. Je t'expliquerai comment faire ça si t'as envie de le faire chez toi. Enfin bref. Et à côté de ça, t'as des vidéos qui sont plus... T'as des séries qui sont plutôt courtes, notamment celles d'Arte qui contiennent juste une dizaine, par exemple, d'épisodes, voire une 15. En général, c'est 10 ou 15 chez les créatifs. Et... Alors, ça s'en posait plusieurs problèmes. Alors premièrement, quand il s'agit d'une série, je veux quand même regarder la série dans l'ordre. Jusque-là, on est d'accord ? Genre, je ne veux pas regarder l'épisode 10 avant l'épisode 7. Oui, en effet, s'il y a une série, genre une vraie série, ce n'est pas juste des épisodes qui ne sont pas reliés, mais s'il y a une suite d'événements, c'est clair. Oh, dans le doute, je préfère regarder dans l'ordre. Je ne me pose pas trop de questions. S'il y a un ordre, tant mieux. S'il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas un problème que ce soit mélangé ou que ça reste dans l'ordre de départ. Enfin, bref. Et d'autre part, je n'ai pas forcément envie de me taper toute une série avant d'aller à la suivante. J'ai envie que ce soit mitigé. Mais en même temps, il y a certaines... J'ai fait un petit classement, je te le dis très vite. J'essaie d'aller vite, de ne pas donner plein d'informations, mais en même temps, je ne sais pas comment organiser le truc. Alors, d'une part, il y a les courts-métrages. D'autre part, il y a les créations radiophoniques. Puis, il y a les séries documentaires. Il y a les séries documentaires sur le cinéma, parce qu'il y en a tellement que je les ai mises dans un dossier à part. Il y a les séries qui vont jouer sur la musique, genre qui ont un aspect musical. Il y a les séries graphiques, genre qui vont jouer sur la beauté graphique de l'image. Il y a les séries sur les réflexions. Et donc, je n'ai pas envie, par exemple... Tiens, je vais te donner un cas concret. Dans les séries graphiques... Dans les séries graphiques courtes, il y a, par exemple, Safari Typo, qui est une série d'Arte sur la typographie, comme son nom l'indique. Et il y a une série qui s'appelle Propaganda. Mais je n'ai pas envie que Safari Typo... Je n'ai pas envie de voir un épisode de Safari Typo avant d'avoir fini les épisodes de Propaganda. Tu vois, comme le truc, il fait 15 minutes, 15 épisodes. J'ai envie de le finir avant de passer à la série suivante. Donc, enfin, bref. J'ai fait un petit script qui m'a mitigé tout ça, mais en faisant en sorte que les séries longues soient éparpillées tout au long de la playlist, que les différents épisodes des séries longues soient éparpillées tout au long de la playlist, et que les épisodes des séries courtes soient plutôt rapprochés. Genre qu'il n'y ait pas 40 vidéos entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ouais, ça fait sens, ouais. Voilà, bref, ça m'a généré tout ça. Putain, mais je n'arrive pas à m'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a un truc simple pour lequel je prends des circonvolutions pour l'expliquer. Après, il faut, pour être honnête, tu as pris vraiment ton aspect culturel beaucoup trop au sérieux, mec. Vraiment. Comment ça, j'ai pas bien entendu ? Ton autobiographie, c'est un projet beaucoup trop sérieux juste pour regarder des vidéos. Tu sais, j'ai l'habitude, les gens, tu vois, c'est quelque chose de très implicite pour eux, tu vois, c'est genre « Ah, je m'ennuie, tiens, je vais regarder une vidéo, tu vois. Je vais regarder un film. » On se fout un doigt dans le nez, on regarde YouTube. Bah oui. D'habitude, ils se laissent suggérer le truc par l'algorithme. Ils n'ont pas besoin de créer leur propre algorithme de recommandation. Justement, je n'ai pas envie de faire ça pour deux raisons. La première, c'est parce que je veux quand même que ce soit une liste finie, tu vois, je n'ai pas envie... Regarde ça, faut. Alors, ce mec, c'est un Allemand, lui, il fait des petites animations et c'est bien foutu. Cette vidéo fait une heure, le mec, vraiment, on regarde un de ces quatre. C'est genre... Il y a tout. Ok. Je te disais, premièrement, je veux savoir à l'avance à peu près combien de trucs j'ai. Tu vois, je veux avoir une liste finie, je ne veux pas... Ouais, le problème avec YouTube, c'est que c'est qu'on... création continue, quoi. Tu as les flux RSS, c'est la rigueur avec ton script dont tu parlais, là. Et justement... Ah non, ils utilisent... Comment est-ce qu'on appelle les boules avec... Les Contribals. Ouais, j'aime pas les Contribals. Non, j'aime pas les Contribals. Il donne une chance, quand même. Regarde juste les 10 premiers secondes. Il n'y a pas de Contribals dans les 10 premiers secondes. Bon, ok, puisque la précédente recommandation a été plutôt bonne, allez, on lui donne une chance puisqu'il a été recommandé par Nazmi. Et vidéo, je te regarde, et si je te regarde, c'est bien parce que c'est Nazmi qui... Ah non, mais il va... Je pense qu'il va te faire. Qui t'a suggéré. Alors ne me dis... Ne sois pas vidéo. Ah, il y a... Putain, une heure ! Eh oui, je t'ai dit, mais... Ça se regarde pas mal de fois, mais regarde, regarde juste l'introduction aussi. Ça, moi, I'm all as close to you. There's... Attends, je vais mettre les subtitles. Ah, il y en a peut-être en français, tiens, parce qu'il y a une communauté pas... Non, anglais généreux automatiquement. Putain, ce flémard. Ah, mais moi, ça m'aide, en fait, d'avoir les sous-titres. Juste la transcription, quoi. Franchement, quand je regarde David en anglais, et que j'ai besoin de sous-titres, je préfère laisser les sous-titres en anglais. Hum. À partir d'un moment donné, après 30 minutes de visionnage... Ouais. Tu étais dans le bain, et là... Ouais, à un moment donné, je lis plus les sous-titres. Mais ça aide quand même. C'est vrai que chacun a sa manière d'avoir sa diction, surtout que lui, bon, il a un accent allemand, quoi. Enfin, allemand... Oh, ça va. Un mot où tricher, tu peux. Ça, c'est... Ça, c'est compris. Oh, franchement, non, les country balls, rien à faire. Non, tu peux pas. Tu peux pas, si pas. Ah, dommage. Ah, en gros, la vidéo, tu avais fait la thèse du... Comment on appelle ça ? De l'ascension chinoise de ces dernières années. Et, bah, il analyse la géopolitique de tout ça, mais vraiment... Ah, mais tu supportes pas les country balls, quoi. C'est quoi qui te plaît pas, dessus ? Ah, il a un bug, le petit fauve. Miaou ? Miaou ? Là, tu m'entends ? Ah, là, oui, je l'entends. Ouais, je lagais. En fait, j'appuie sur le push-talk, mais ça, ça ne marche pas, quand même. Ok, ok. D'ailleurs, je commence une autobiographie, ça y est. Ah, gg. Attends, laisse pas ton lien. Ok. Enfin, ça, c'est juste une liste, hein, mais attends. Oh, t'inquiète pas, elle va bientôt grossir, hein. Ah, elle est grosse. Enfin, pour l'instant, tu vois, c'est une autobiographie des trucs que j'ai lu. Genre, je me suis rappelé de pas mal de trucs que j'avais lu en primaire, au collège, au lycée. C'est bien de commencer par là. Ouais, ouais, puis après, genre, bah, attends, tiens. Je pense que c'est les trucs qui vont te parler, hein. Dina, c'est... Ouais, faux. Tu me donnes 5 minutes. Je dois aller faire pipi. Je t'en prie, je t'en prie, ça me donne le temps de bidouiller. Tout de suite. Il fallait qu'on parle d'un autre truc, mais j'ai oublié de quoi. Ouais. Je t'en prie, je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 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 Donc il me propose les tendances du Maroc, tu vois, il me propose des trucs en darija, moi j'écoute des trucs en français déjà ou à la rigueur en anglais mais en darija y'a pas moyen, puis il me propose les trucs de la bonne niche, a fait ceci ou elle a fait cela, tu vois, mais en fait les tendances marocaines, tu vois, c'est un autre univers. Oui c'est clair que c'est juste pas du tout un truc qui te parle à toi, j'entends bien, mais juste eux, pour le coup, elles sont pas si bien faites que ça, leurs recommandations pour eux. Et surtout que, au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben ils me connaissent, même si moi j'ai pas de compte chez eux, bon je prends pas de temps que ça, ça dépend des navigateurs, j'ai un navigateur justement, qui est sur lequel je suis censé ne pas chercher à me cacher. Mais même sur celui-là, ils arrivent pas tout le temps à me reconnaître. C'est bizarre, ouais c'est bizarre, parce que là pour le coup, s'ils te mettent les tendances marocaines, c'est vraiment qu'ils te connaissent pas. Alors que d'habitude, ils sont très doués quoi. Ouais moi ça m'étonne. Mec, même Reddit, genre j'ai pas de compte sur plein de PC, ils réussissent à me les recommander sur mon téléphone. Donc Youtube, il doit mettre un niveau au-dessus et pourtant, ouais. Va savoir. Tiens, je te présente mon autobiographie. File le lien. Je te l'envoyer, c'est nazmi.fr slash lecture. Alors je pense que Micromégas, ça va te parler. Oui. Zola, toi t'aimes pas trop le problème ? Je vais te tuer une critique dessus. Si, si, j'aime bien, mais c'est un truc important, mais j'y suis pas encore arrivé. Il y a des trucs qui, pour moi, sont plus prioritaires. Donc je me suis... J'ai déjà lu chez Zola, Thérèse, Raquin. Thérèse ? Raquin. Ah, connais pas pour le coup. Moi c'était le bonheur des dames, Germinal, la saumoire, la bête humaine. Ouais, le bonheur des dames, j'ai assez bonne connaissance là-dessus, même si je l'ai jamais lu non plus. Ah ouais, tu l'as étudié au lycée ? Ouais. Journal du Nazmi. Une petite archive de mes prises de tête, technique et sociétale. Tu vas me faire le plaisir de me virer la majuscule sur technique et sociétale. Non, en vrai, tu fais ce que tu veux, mais... Tu trouves que ça fait problème ? Parce que c'est faux. Ah. Ouais, ouais, t'as raison, c'est vrai qu'on est pas en anglais, mais bon. Allez, hop, réglage. C'est bien d'avoir séparé les lectures scolaires des lectures d'agrément, parce qu'il y a plein de gens qui ont lu des trucs parce que c'était obligatoire à l'école, mais quand même, ça mérite d'être mentionné. Ouais, totalement. En tout cas, ça m'a assez marqué pour que je m'en rappelle, parce qu'il y a d'autres trucs, je suppose, que j'ai lu, dont... Bah oui, bah tiens, j'y pense, mais voilà, la vie de Vançois d'Emile Ajar, bon, bah voilà, ça m'a pas particulièrement marqué. Tu peux au moins ajouter l'auteur, si tu ne veux pas forcément mentionner la maison d'édition, je crois que l'auteur, c'est important. T'as raison, t'as raison. Ouais, ça te demandera à le faire, parce qu'il y a des homonymes, donc... Mais je l'ai noté vite fait, hein. Comme par exemple le Phèdre, là. Ah oui, Phèdre, pour le coup, c'est vrai que ça peut être... Donc il y a Sénèque, et l'autre, c'est... Comment il s'appelle ? C'est pas Rabelais ? C'est qui qu'on avait fait un Phèdre ? Euh... C'était pas un grec, c'était un... Un latin ? Il y a Phèdre de Sénèque, il doit y en avoir un grec, attends. Phèdre. Euh... Il y a... Moi j'ai vu celui de Sénèque. Racine, il me semble qu'il y a une racine, donc je vais français. Alors Phèdre... La saumoire, la ferme des animaux, c'est pas la ferme aux animaux, t'es sûr ? Ouais, alors c'est un autre livre, justement, c'est pour ça que je... Non, non, c'est celui de Orwell. Donc ouais, ça doit être la ferme aux animaux. Et non, tu mens, t'as pas lu la grande odeurisque ? Non, il est pas lu, il est pas lu. Regarde les parenthèses. Ah ouais ! Quand il est les parenthèses, c'est lu ? Non, non, je l'ai pas encore lu, en effet. C'est bien de mettre la date, là, de lecture, aussi. Il faudra que j'y sange, moi aussi. Yé, p'yé, p'yé. Mais c'est sûr que si tu l'as lu plusieurs fois, je sais pas si t'as des bouquets comme ça que t'as vu plusieurs fois... Oui, j'ai lu 17 fois. J'ai cessé de tenir le compte au bout de la 17ème fois. De quel bouquin ? Donjons. Ah, Donjons, tu l'as lu 17 fois ? Ouais. Ah ouais, non, moi j'ai lu une fois, parce que voilà, mais... Lecture technique, c'est bien, ça aussi. Moi aussi, je sais pas si je t'ai montré mon autobiographie technique. Je savais pas qu'elle avait. C'est trouvé par toi-même. Bah, faut que tu la connaisses. Et alors, Fèdre, donc Racine. Je sais que Racine a au moins écrit Iphigénique. Pour Fèdre, je ne suis pas certain. Si, si, il y en a un, 1677. Il y a Sénèque, Fèdre, il y a un dialogue de Platron, et il y a un texte d'Euripide. Oui, donc il y a Euripide, Sénèque, Racine, Nicolas Fadron, je connais pas. Danuncio. Il y a plein de gars qui ont repris le texte, en fait. Qui ont repris l'idée, qui ont fait leur texte. Mais bon, en tout cas, celui de Racine, je l'ai lu en partie à l'école. Sénèque, totalement. Euripide, non, pour le coup. Alors, slash, ordinateur, slash, texte. Et ça va être quoi ? Ça va être DRFC, ça va être... Oui, il peut y avoir DRFC, justement, après ça. Il faudra que je me fasse une grosse compilation. Soit des main pages. Je veux en fait imprimer des main pages, des RFC que je vais lire. Moi, d'un imprimeur, ouais. Ouais, je vais faire une grosse compilation de trucs. Il y a des trucs, là, sur lesquels, tu sais, tu maîtrises à peu près. Voilà, ça gagnerait à être amélioré, à être précisé. Ah ouais, toi, t'aimerais bien pouvoir, comme ça, le faire en détail, mais sur vraiment la technique, quoi. Oui, j'aimerais le faire en détail, mais dès lors que... Aujourd'hui, en tout cas, j'ai acquis l'essentiel. Tu vois, maintenant, je ne suis plus à m'arrêter à l'essentiel. Il faut que je monte en compétence. Ouais, sur ce sujet qui t'intéresse vraiment, vraiment. Donc, attends, je regarde. J'aime bien la manière que t'as géré le... Comment ça, le menu. Ça, il est bien foutu. Ouais, bah, en fait, c'est l'autobuble. Ouais, Aurélie, d'accord, j'ai compris. Alors, Days for Digital, je ne connaissais pas. Quoi ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu vois le menu que t'as qui se déroule et qui augmente pendant que tu scrolles. Ah ouais, celui-là, je l'ai piqué de Bootstrap. Oh ! Eh ben, ils rendent bien. Ouais, j'ai absolument tenu à le piquer de Bootstrap. Je me suis dit, c'est pas possible, ils me le font. De toute façon, le web, c'est fait pour piquer. P-Games. Ouais, c'est que des trucs de programmeur, en fait, tous tes trucs-là. Il n'y a pas quelques trucs d'Admin 6, non ? Crypto, Xelatex, Raspberry. T'as lu des trucs sur le Raspberry ? Avec Quantum. Non, pas encore. Ah oui, mais tu les as dans ta d'accord. Regarde, j'ai des macarons. T'es la biologie ? Regarde. Pardon ? Oui, oui. Je ne sais plus pourquoi, alors. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Alors, alors, il faut... Ouais, ouais, c'est de la biologie, c'est de la biologie de l'OMS, là, mais bon. On ne sait ce qu'il m'intéresse. Comparison de straining during defecation in three positions, comparaison de select sunlight in aerosol from e-cigarettes, homo naledi. Ouais, d'inaledi chambers, ouais. Ouais, c'est un papier, ça. Bah, même celui-là, de chier droit, enfin, je l'appelle chier droit, parce que je n'arrive pas à retenir comparison of staring during defecation in three positions. Donc, je l'appelle chier droit, ce peuple-là. Le lien, il ne marche plus, mais squatting, straining... Attends, il y a vraiment des mecs qui ont fait une étude scientifique sur comment tu es si droit, assis ou accroupi. Oui, et figure que toi, c'est beaucoup plus important que tu ne le crois. En fait, la meilleure position, c'est lorsque l'on est accroupi, parce que la position assise des toilettes occidentales fait que le collant est obstrué, et que la matière fécale doit pousser sur... Exact. Ah oui, d'accord, ça peut faire une petite fistule anal à Louis XIV ou Louis XVI ? Non, ça ne fait pas une fistule anal, c'est plus profondément dans le collant, ça ne va pas te faire de fistule anal. Mais en revanche, ça risque de provoquer des cancers du collant. Et en fait, il conseille de chier accroupi, en gros. Ok. Je vais dire, pareil, je recommande aussi, mais moi, ce que je voudrais, ce serait des chiottes turcs partout, mec. Alors ça, ce serait le paradis. Ouais, justement, attends, 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 attends. Enfin, non, non, pas des chiottes turcs, des chiottes sèches turcs, tu vois, dans des gogunots partout, mec. Oh, ça, le paradis, des chiottes indiennes partout. Je vais te montrer un truc. Vas-y, vas-y. Je vais retrouver ton papier. Essaye de te connecter à YouTube avec un proxy, juste en faisant semblant d'être au Maroc. Juste pour voir l'univers des tendances. Déjà, il faut que j'en trouve un. Morocco proxy. No proxy were found in this category. Mal parti, hein. Iprim proxy, il y en a un. Office national est down. Ouais, non, je te fais confiance que c'est de la merde, ça va être de la musique, ça va être des trucs cringe. Alors, le papier, là. Ouais, c'est... Attends, je... J'y viens, j'y viens. Ah ouais ? Putain. Ouais, j'ai pas trouvé le... Non, mais vas-y. Ah, non, on muscular size. Non, je ne le retrouve pas, en fait, mon truc. Le papier ? Ah, mais je ne savais pas que tu le cherchais. Ah, ça y est. Non, moi, je cherchais un truc. Je le jen ai, je le jen ai. Alors, moi, je vais changer ma position d'être assis sur l'ordinateur, parce que, tu vois, en fait, là, je suis, genre, allongé dans ma chaise et j'ai mes pieds en haut, tu vois. Tu vois, je n'ai pas ton l'air et c'est pas très très bon, parce que ça fait mal au dos. C'est pas confortable, comme position. Pas du tout confortable, mais c'est confortable. En fait, c'est confortable quand tu touches pas le clavier, mais quand il est sur le clavier, tu peux pas. Alors, 28 volunteers, normal Bowel functions, 17 à 66 ans. Alors, time spent in Bowel hunting. Je vais peut-être ramer à un moment donné. Ok, ok, ok. Squatting, min range. Ah, d'accord, donc, il y en a un, ils ont essayé squatting, ils ont essayé d'être assis un petit peu bas et d'être assis un petit peu haut. Ils n'ont pas essayé aussi de chier debout, tu sais, comme nos ancêtres qui ne s'emmerdaient pas à s'asseoir, donc qui chiaient comme des girafes. Alors, time spent at Bowel, ouais, d'accord, donc squatting est plus efficace. Regarde-moi ces duplicités. Ah, attends, attends, squatting est plus efficace. Ah, putain, attends, j'essaie d'envoi. Average assessment grade of difficulty. Ouais, enfin, là, c'est de la sociologie de comptoir qu'ils ont fait. Mais ça a du... J'ai peur. The O. Je vais te dire, avant que tu ouvres le lit, c'est la meilleure publicité au monde, vraiment. Il n'y a aucune qui ne pourra jamais la dépasser cette publicité-là. Non. Si, il y a la publicité, là, de Goodbye Lenin, qui a été faite par après. Non, c'est mal les autres. Putain, putain, mais c'est dégueulasse. Mais arrête, mais c'est dégueulasse, mec. Putain. J'adore ces trucs. Mais arrête, c'est mal le sang. Squatting potting. Oh, mais arrête, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi la pub, en fait ? Ils vendent le truc, là, le repose-pied pour squatter tout en étant sur des toilettes. Oh, mais c'est crime. Le repose-pied, c'est une bonne idée. Mais c'est quoi, mec, ils font de la pub pour ça ? Mais, 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 mais non ! Mec, franchement ! Non. Moi, je prendrais une caisse avant, tu vois, une caisse avant, et je reposerais mes pieds là-dessus, moi. J'ai bien raison. Ou pire, en fait, non, mais tu vois, moi, ce qui me dérange aussi avec les chiottes, je sais que c'est un peu de la paranoïa, mais tu vois, c'est que tout le monde s'assoit sur le même truc. Je veux dire, tout le monde n'a pas le cul très propre, hein, et puis genre, tu vois, une chiotte, c'est... Alors, pour ça, il y a deux solutions, soit l'étoilette turque, comme tu dis, soit l'étoilette japonaise. En fait, l'étoilette japonaise... Oui, c'est pareil, l'étoilette japonaise aussi, c'est le même truc, quoi. Mais le truc, l'avantage que quand même gardent l'étoilette turque sur l'étoilette japonaise, malgré tout l'attirail assez séduisant des toilettes japonaise, c'est que tu squattes sur l'étoilette japonaise, alors que sur l'étoilette japonaise, tu ne squattes pas. À moins que tu te munisses d'un hoti poti. Aïe, ce serait nécessaire aussi sur l'étoilette japonaise ? C'est le seul truc qui manquerait, à mon sens, à une chaise japonaise, à un repose-pied. Attends, je regarde la truc des chiottes japonaise, parce que je ne vois pas bien quelle gueule ça a. Alors, un WC japonais ? Mais c'est une chi... Bah, c'est une chiotte turque ! Non ! Le Washi-ki ou WC japonais traditionnel. Ah non, je ne parle pas d'étoilette japonaise traditionnelle, je parle d'étoilette japonaise contemporaine. Alors, en fait, déjà, il y a un système, il y a un jet d'eau. Il y a un jet d'eau qui te permet de te laver. Il y a un séchoir, ensuite. Donc, du coup... Non, mais... Qui te masse aussi. Qui te lance Netflix. Non, non, qui te met des glitters, tu sais, qui te met des petites paillettes aussi. Et du parfum. Bravo ! Et oui, oui, à la fin, quand on a fini, il met du parfum. Il met, enfin, du parfum. Ça dépend, il y a plusieurs modèles. Et moi, le modèle qui m'intéresse, c'est celui qui pose, en fait, du papier autour de la lunette. Tu vois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, mais quoi, le papier du papier ? De rien, je me demande si le meilleur truc, ce ne serait pas les toilettes turques, en fin de compte. En fait, elles sont bien, sauf qu'il y a un problème, en fait. C'est que, genre, tu vois, imagine, t'as des trucs... T'as tes clés ou ton téléphone dans ta poche. Oh, merde ! Voilà. Ça t'est déjà arrivé, ça s'enlevé cul, là. Ça m'est pas arrivé, mais on me l'a déjà raconté que des gens qui s'est arrivé, d'avoir à fouiller dans la merde, dans le truc en bas, tu vois, c'est un peu... Moi, est-ce que je propose... Oh, moi, j'abandonne, moi, le truc. Faux, moi, je propose un truc. Non, non, faux. Attends, tiens, histoire bien malaisante, tiens, je te la raconte. Il se trouve que, tu vois, en France, il y a des toilettes à économie d'eau, maintenant. Donc, en gros, tu vois, c'est des chiottes européennes de base de merde, sauf qu'ils ont réduit le volume d'eau qu'il y a dans la chasse d'eau. Le problème, c'est... C'est déjà pas mal. Non, non, c'est pas bien, parce qu'en fait, tu vois, les toilettes françaises... Tu connais Slavogizek, c'est un Slovaque qui... Un communiste qui fait des discours à la télé et tout, non ? Tu connais pas ? Non, ça me dit rien. OK, c'est un pote à Chomsky. Et en gros, en fait... Noam ? Oui, Mme Chomsky, évidemment. Enfin, bref, c'est un Slovaque, c'est un gros communiste à l'ancien, et il parlait que, tu vois, justement, les Allemands... Tu vois, les chiottes françaises, genre, tu vois, le trou, il est gros fou. Oui, avec les chiottes allemandes. Avec les chiottes allemandes, en fait, le trou n'est pas plus assez big-poil sur l'anis. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, genre, c'est des chiottes... Du coup, ça t'éclabousse pas. Premièrement, ça t'éclabousse pas, mais de deux, ça évacue mieux le truc. Alors que les chiottes françaises, bah, tu vois, le concept d'une grosse commission, c'est qu'elle est grosse, généralement. Et ce qui se passe, c'est qu'elles se bougent tout le temps depuis qu'ils ont fait des chiottes à économie d'eau. Et donc, depuis que j'ai déménagé, tu vois, genre, avant, j'avais une chiotte à l'ancienne et maintenant, le nouveau truc, bah, ça m'est déjà arrivé sur 3-4 fois d'avoir à mettre un gant et d'aller trifouiller. Donc, non. Si, si. Et c'est très malaisant, tu vois, genre... Mais chez nous aussi, nous avons des douches à la... des toilettes à la française, pourtant, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas les toilettes à économie d'eau de merde. J'ai toujours vu des toilettes allemandes, ici. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié ce détail. Bah oui, parce qu'avant, ils n'étaient très bien les chiottes à la française. Enfin, non, elles n'étaient pas bien, mais voilà. Donc, moi, ce que je mets, par contre, pour revenir au truc, ce que je propose pour les toilettes turques en amélioration, c'est qu'en fait, tu vois, il te faudrait un genre de... Parce qu'en Turquie, quand tu vas chier, tu vois, même en France, en fait, genre, je retire mon pantalon, je le mets de côté, parce que quand tu ne mets pas les chaussures chez toi, genre, tu peux le poser par terre. Et puis après, tu vas aux chiottes et tu remets ton pantalon après, tu vois. Ça semble logique, non ? Après, t'es lavé. Il faudrait un vestibule aux toilettes. Il faudrait, en fait, une sorte de vestiaire. Sauf que ce serait un porte-pantalon. Oui, un porte-pantalon, voilà, oui, juste... Voilà, moi, c'est ça que je propose, c'est tout, tu vois, genre, que tu puisses te mettre bien et au moins, comme ça, tu ne risques pas, genre, de chier dans ton froc, tu ne risques pas de quoi que ce soit. Oh, mec, attends, j'ai une autre anecdote, putain. Tu la veux ou pas, genre, c'est un peu malaisant, mais ça montre à quel point... Non, je ne la veux pas, non, je ne la veux pas, 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 je ne vais pas te donner quand même. Je vais me déconnecter quand même. Non, 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 attends, écoute-moi, c'est important parce que c'est un aspect culturel. Avec une même phasis sur le cul, tu vois. Je déteste aller chier en dehors de chez moi, parce qu'évidemment, je ne peux pas faire la petite astuce de retirer mon pantalon et de me mettre bien, tu vois. Et une fois, quand j'étais petit, genre, quand j'avais, je ne sais pas, genre, 7 ans, 6 ans, j'étais à l'école et j'ai eu envie de chier, mais genre urgentement. Donc je suis allé aux toilettes du truc, déjà j'ai dû demander à madame la maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît ? Déjà je comprends pas d'où tu dois demander quand tu peux aller aux toilettes mais ça c'est une autre histoire pour un autre jour et évidemment je pouvais pas me déshabiller dans la cour de récré et aller chier tu vois donc je me suis débrouillé comme j'ai pu et mec putain j'ai galéré, tu vois mon pantalon il a touché par terre et tout, là où il y a des gens qui ont pissé et tout et j'étais mal, j'étais mal mec Mais quoi ? Vous aviez des toilettes turques à l'école ? Non, non, c'était des toilettes normales et tu vois, j'ai pas l'habitude de garder mon pantalon sur moi, tu vois Alors en fait j'ai une astuce j'ai une astuce en fait deux choses, soit je retrousse les pans inférieurs de mon pantalon C'est pas cool en fait Soit en fait je me tiens sur la pointe des pieds et j'essaye de retenir le pantalon avec les talons C'est compliqué quand même Ouais, en fait quand je sens qu'il y a une grosse commission que je vais rester un petit moment je prends quand même la peine de retrousser après le truc c'est qu'une fois que t'es assis et que tu vois que bon ça va prendre un moment ben là tu retrousses, tu vois là t'es assis, c'est bon tu peux le faire ouais là t'as le temps ouais mais ça c'est un truc mais putain mais à chaque fois que je suis en voyage ou quoi que ce soit c'est le stress moi d'aller chier j'arrive pas en dehors de chez moi ou en dehors d'une chambre d'hôtel ou genre je suis tranquille non mais en fait tu dois prendre à chier avec ton pantalon parce que tu seras pas toujours chez toi en soit en 20 ans j'ai réussi plutôt pour l'instant ça gère bien et à chaque fois j'entends le soir d'être à ma chambre d'hôtel ou quoi que ce soit et d'un coup tu retiens tu fais de la rétention ce qui est pas bon c'est pas bon j'avoue c'est pas bon du tout mais franchement franchement il faut que tu trouves un moyen pour arriver à chier sans enlever ton pantalon parce que tu crois pas après ce qui est difficile c'est juste le début tu verras la première fois ça va être assez traumatisant la première fois était très traumatisante je confirme je confirme genre ça me traumatise pas mon condition 15 ans plus tard et je vais te dire une fois justement j'étais allé à la campagne il y avait une campagne d'une tante il y avait une maison à la campagne d'une tante que j'aimais beaucoup sauf qu'il y avait un grand problème il n'avait que des toilettes turques j'ai fait de la rétention pendant trois jours et puis en plus pour sortir de cette campagne en fait c'est compliqué déjà il faut prendre un truc il y a une sorte de transport qu'on ne trouve que dans la campagne reculée ça s'appelle le transport mixte c'est quoi ? ça s'appelle le transport mixte parce que là dante a tout il y a des hommes et des femmes ? ah non non c'est pas mixte dans ce sens c'est mixte dans le sens tu peux même faire monter des animaux ta bicyclette oh oui en fait c'est quoi ? c'est un train ? c'est un camion ? c'est une sorte d'estafette ah oui d'accord et donc il y a des marchandises il y a un petit peu de tout ok d'accord ouais c'est vraiment adapté aux héros qui doivent développer des trucs ouais ouais voilà mais c'est du truc de la campagne du bled ça ça n'existe pas en fait là le transport mixte ça a été une grande découverte pour moi j'aurais pu écrire un bouquin sur le transport mixte putain mais c'est l'impatient c'est anthropologique là le truc là ouais ouais carrément c'est vraiment anthropologique et en fait de la campagne un peu éloignée où je me trouvais donc j'ai pris un premier transport mixte pour arriver au patelin d'à côté parce que là j'étais même pas dans le village j'étais à l'extérieur donc pour aller d'une grande ville jusqu'au truc et puis après jusqu'au village en plus j'ai dû prendre un second transport mixte pour aller du village jusqu'à la ville d'à côté et là j'ai dû prendre ce qu'on appelle ici un grand taxi c'est un taxi interne pour aller de la ville jusqu'à ma ville c'est un bus non c'est un taxi c'est vraiment un taxi mais il y a juste plusieurs personnes dedans ouais il y a 4 personnes à l'arrière et 2 sur le siège passager à l'avant alors moi à chaque fois que je prends un grand taxi j'achète les deux places de l'avant le mec c'est luxueux en fait toi c'est pas luxueux ça coûte que dalle ça m'a coûté 2 euros les deux places c'est 10 euros la place c'est un nouveau pardon la place j'ai payé 2 euros j'ai payé 2 euros pour pour ne pas avoir à te supporter un cochiné quelqu'un d'autre évidemment puis en plus les grands taxis ces trucs l'homme pen prolétaire c'est vraiment c'est vraiment prolétaire les grands taxis normalement il n'y a que ceux pour qui n'ont pas d'autres moyens de transport genre vraiment tu dois aller dans un coin où il n'y a ni train ni autobus ni taxi qui y mène où tu es contraint de prendre un grand taxi ou alors ceux qui vraiment sont obligés de voler à ce point ouais c'est pas pour plaisir et là en arrivant à Kinitra j'ai dû prendre un petit taxi oui chez nous les petits taxis c'est les taxis normaux c'est les taxis urbains pour aller jusque chez moi et j'ai appelé ma mère je lui ai dit dégâts mon les chutes ouais dégâts mon les chutes s'il y a quelqu'un fout le dehors il y a un étron de 800 grammes qui est en préparation là non mais c'est grave quand même tu te rends compte c'est un besoin aussi essentiel enfin aussi de c'est un besoin élémentaire de l'humain ça comment c'est un malaise dans notre société mais aujourd'hui moi je serais prêt à utiliser des toilettes turques quand j'ai lu le pape l'art c'est bon je dirais même que moi je suis assez convaincu là maintenant ouais ouais tant qu'il y a un porte-manteau quoi histoire de pouvoir te mettre bien parce que c'est les toilettes non c'est pas j'arrive non non tu portes une gelaba et voilà tu vois genre tranquille ou un kit j'aime pas les gelaba et ce serait quand même un argument tu vois pour porter une robe quand même ça ah oui mine de rien c'est vrai que c'est pas évident avec un pantalon ah oui c'est vrai ah mais à la rigueur je préférais avec un pantalon sur une chiotte européenne que turque clairement déjà d'où c'est des chiottes turques genre c'est le principe d'un gogno c'est pas les turcs qui l'ont inventé ça bon je suis content ça fait plaisir au patriotisme mais après tu sais à chaque fois qu'il y a un truc qui porte un nom comme la grippe espagnole qui n'était pas espagnole ah oui tu sais ce que ça reste comme Thalès qui n'a pas inventé le théorème de Thalès comme Pythagore qui n'a pas été le premier à avoir découvert le théorème de Pythagore t'as plein de trucs comme ça putain t'as des trucs rares où c'est vraiment le premier à avoir découvert qui a donné son nom comme la poussée d'Archimède là c'est un cas rare où c'est vraiment c'est vraiment lui qui avait le premier traité dessus ouais mais mis à part la poussée d'Archimède le théorème de Pythagore ou de Thalès c'est pas eux les premiers à l'avoir découvert on a des traces plus anciennes t'as plein de trucs on sait qu'eux aussi savaient qu'il y avait des gens arbreux qui l'avaient vu genre les traités qu'ils ont fait dessus s'ils n'ont pas dit c'est ma théorie sur Pythagore on sait très peu de choses en vérité sur Pythagore on sait juste qu'il faisait partie de la secte pythagoricienne qui était une religion dans la Grèce antique c'est vrai qu'en fin de compte c'est le propre de l'Antiquité c'est qu'on la connait très mal parce que certes on connait les différentes religions on connait comment s'appelle la faction de la religion grecque antique on connait l'hélénisme non c'est pas ça l'hélénisme c'est pas religieux c'est plutôt philosophique on connait l'orphisme par exemple qui était une fraction mais à côté de ça il y avait des religions qui ne faisaient pas partie des religions non mythologiques notamment tu avais le pythagorisme c'est quoi c'est genre le culte dans les maths oui c'est la croyance notamment dans le nombre d'or et c'est depuis lors qu'on croit que le nombre d'or qui était quelconque vertu c'est à cause de eux que le délire persiste encore aujourd'hui d'accord donc le documentaire c'est découvert c'est un truc pythagoriste genre c'est les excès les terroristes néo pythagoriciens on peut même pas dire néo pythagoriciens parce que les néo pythagoriciens existent vraiment je crois qu'ils n'ont pas abandonné le délire du nombre d'or et en fait ce qui s'est passé c'est que tu sais t'as toute idéologie qui a fait des morts on peut on peut toujours se poser la question pardon j'ai fait tomber mon micro on peut dater pour chaque idéologie quand est-ce qu'elle a eu son premier martyr et quand est-ce que elle a fait son premier martyr par exemple le logiciel libre n'a encore tué personne mais il a déjà eu son premier martyr avec Aaron Schwartz par exemple le féminisme a déjà eu plein de martyrs mais en revanche il n'a pas encore tué du monde à mon avis ça va venir du fait des fémen totalement mais c'est pas mal parce que ça existe depuis bientôt 200 ans le féminisme et n'ont toujours tué personne alors que la plupart des idéologies tuent très tôt ils font très tôt leur première victime et attend une seconde et tous les fœtus avortés on en parle non on en parle pas on pourrait non on pourrait pas oh là là pour les pythagoriciens ils ont très tôt fait très tôt fait un premier mort c'était quelqu'un qui avait découvert que le nombre d'or était irrationnel d'accord le nombre d'or est vraiment irrationnel oui il aurait fini dans l'infini alors et alors en fait c'était un traumatisme pour les pythagoriciens de découvrir que leur nombre ça veut dire qu'il a pas de racine carrée c'est ça ou c'est juste le fait qu'il a une suite infinie c'est le fait qu'il a une suite infinie et il l'avait très mal pris et en fait il l'avait le gars qui avait découvert ça et qui voulait le dire qui était lui-même pythagoricien il l'en noyait il était dans un bateau et à son insu il l'en noyait pour qu'il ne le dise pas aux autres mais pourquoi ? qu'est-ce qu'ils avaient dans l'an d'or ? parce que c'est une religion le pythagorisme mais oui parce que leur dieu c'est le nombre d'or et voilà que leur dieu est irrationnel ouais le terme irrationnel un nombre irrationnel c'est pas un nombre qui est inférieur moralement genre py il est irrationnel justement c'est de là d'où vient la notion c'est de là d'où vient le nom irrationnel c'est parce que pour eux tu sais c'est comme les alchimistes il y a une relation entre certaines qualités morales et certaines qualités qu'aujourd'hui nous allons considérer comme neutres donc pour eux un nombre qui est irrationnel il n'est pas simplement irrationnel au sens de la mathématique moderne mais il est aussi moralement inférieur d'accord je vois l'idéo après il faut se mettre dans leur chaussure c'est ça le truc oui c'est ça le truc donc la mathématique en tout cas une religion fondée sur la mathématique a déjà fait un mort c'est un genre de se dire qu'on peut tuer pour une réalité mathématique tu vois eux ils sont même pas en train de nier une réalité physique ou que quelqu'un genre que Jésus a ressuscité ou pas mais un truc que tout le monde peut vérifier chez lui avec un crayon et un papier genre le christianisme est une religion qui est née sur une décision de justice et sur un phénomène historique il fallait y assister donc on peut plutôt nier la véricité de cet événement tant qu'on n'y a pas assisté tu vois il y a toujours moyen de discuter avec mais là pour le coup et c'est des mathématiciens les pythagoriciens ils étaient tous mathématiciens donc c'est pas des gens qui ignorent les mathématiques ils peuvent tous faire cette démonstration de leur côté et donc du coup ils l'ont tué ça a été la première victime des mathématiques mais franchement je prie pour que les féministes n'aient pas leur première victime tu vois que ça reste une idéologie pour les pour le logiciel libre je sais pas selon quel profil particulier le logiciel libre pourrait faire sa première victime comment dans quelle situation est-ce qu'un terroriste libriste va tuer quelqu'un est-ce que tu vois toi un terroriste tuer le gate par exemple bah non ce serait pas productif il y a un cas imagine qu'il y avait des extrémistes libristes qui refusent l'utilisation du logiciel propriétaire dans un pan où en fait ils développent pas une alternative qui marche mieux ou qui marche aussi bien ou moins et que ça cause des morts dans le sens par exemple enfin on est au même niveau que les féministes qui tuent leur fœtus tu vois enfin c'est pas tellement un aspect du féminisme mais tu vois c'est un peu masculin mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un assassinat un assassinat dans le sens où c'est dans une intention idéologique ça peut être prémédité mais c'est pas fait dans une intention idéologique genre comme le gars qu'on a noyé parce qu'il avait trouvé un truc ouais qu'est-ce qui pourrait déranger le truc après c'est que l'idéologie de brise se passe quand même se base quand même sur la liberté de la liberté d'expression la liberté de communication donc en fait mais tu vois même si tu dis la vérité l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions non mais il faut oui mais regarde toutes les idéologies sont plus ou moins fondées sur ça pourtant le fait est que elles en finissent par faire des morts ils ont des aspects particuliers oui mais ils ont des aspects particuliers de la vérité de la vérité ou de la liberté là le librisme c'est quand même c'est assez libéral comme vision de la liberté et de la vérité en gros il n'y a jamais eu de terroriste libéral ou de terroriste capitaliste ah ouais pareil du dommage collatéral en fait on tue pas juste pour défendre le dogme oui mais en fait on tue pour défendre le dogme mais sans le vouloir pas exactement pas exactement parce que certes le capitalisme en fait disons qu'il y a deux sortes il y a trois sortes de violences politiques il y a la violence politique d'un état par le biais de son armée qui est la guerre il y a la violence politique d'un état par le biais de sa police qui est la répression et il y a la violence politique par un groupe non-hépatique qui est le terrorisme donc le capitalisme a plus souvent eu recours à la guerre idéologique pour le coup quand les états unis s'emprénaient au Vietnam c'était pas du terrorisme parce que c'était un état c'est pas je veux dire l'armée américaine elle est étatique oui et puis ça s'en prend pas à des gens qui remettent en question tu vois je veux dire les victimes qu'il va y avoir ça va pas être seulement des gens qui ont remis en question l'idéologie capitalisme il y a pas mal de victimes si c'était en priorité ceux là c'était en priorité ces personnes là ah oui le Vietnam ouais le Vietnam ouais mais tu prends les Irakins les Irakins je pense pas il y en a certains qui auraient été totalement pour démigrer aux Etats-Unis ou quoi que ce soit non pour l'Irak c'était pas une guerre idéologique c'était c'était une guerre de ressources c'était là c'est un autre exemple le cas de l'Irak est complètement différent de celui du Vietnam même si le cinéma américain friand de parallèle a été prend à le faire non franchement on peut pas du tout comparer le Vietnam à l'Irak ouais mais attends même au Vietnam il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été victimes des bombardements et il y en a certains qui n'étaient pas particulièrement je veux dire quand tu bombarde une forêt et qu'il y a des villages dedans tu vas pas tuer que les mecs qui étaient réfugiés dans la forêt en mode combattant tu vas aussi tuer les gens qui vivaient dans la forêt parce que genre il y avait un village à côté non mais après ça c'est le principe de certaines formes de terrorisme ou de la guerre tiens par exemple quand t'as un terroriste islamiste qui va frapper un train dans le train peut-être qu'il y a des gens qui sont pas opposés à ses revendications après je sais pas quelles sont ses revendications à lui mais quand par exemple lors de l'attentat les attentats de New York quand les terroristes islamistes ont frappé les tours il y avait très certainement là-dedans il y avait peut-être des musulmans peut-être qu'il y avait des gens qui étaient pas spécialement contre les revendications surtout que les juifs ils ont tous reçu un mail et un appel qui leur ont dit de surtout pas aller dans les tours attention la chance la chance là plus exactement je veux dire au départ la revendication des attentats de New York c'était la protestation contre la colonisation israélienne et je suis sûr que dans les tours du World Trade Center il y en avait peut-être certains qui étaient tout aussi contre il y en avait certains qui n'avaient pas d'avis particulier tout ce qui n'était probablement pas particulièrement favorable à la colonisation israélienne probablement oui c'était déjà un tour qui était très dépattueux et il faut en plus je te rappelle que le mec le propriétaire des tours il était en train de se faire retirer un nom l'incarné au pied alors que voilà la chance non j'arrête avec les trucs conspi non mais j'ai jamais compris cette histoire à vrai dire m'intéresse pas j'ai pas envie de la connaître non s'il te plaît non s'il te plaît ne m'encombre pas mon cerveau tu te comprends pas ton cerveau je te dis juste ce qu'il se passe afaka afaka ça veut dire s'il te plaît oui tu veux que je te l'explique alors je t'explique non je veux dire s'il te plaît ne l'explique pas oh voilà non en vrai en franche pour les trucs de JVC c'est tout c'est tout il y a un truc à raconter tiens le truc des toilettes turques ça c'était intéressant oui j'avoue que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts même la merde est plus importante non mais oui c'est un bon constat qu'on fait là c'est que que t'as fait là parce que genre tu vois le délire du glandelet compagnie ou même de cette interview du propriétaire des tours du rentré de cette heure en fait c'est un non sujet genre on va creuser sur le sujet et puis en fait ça mène à pas grand chose en vrai genre c'est comme les vidéos dont on parlait plus tôt c'est du creux ouais c'est du creux au final soit t'aboutis soit t'aboutis sur un truc en fait que tu sais que tu sais pas soit t'aboutis parce que tu finis embrigadé dans une idéologie qui a un point de vue accordé sur le sujet alors qu'il n'y a pas d'élément ou alors il y aura des éléments en fait il n'y avait rien derrière donc voilà alors que ouais c'est vrai tu vois par exemple le délire de la merde au moins tu vois tes intestins ils vont te dire merci tu vois ouais voilà et question qui fâche d'où est-ce que t'en es du Type 4X alors j'avais des questions à propos du Type 4X justement mais où j'en suis dans le design pour l'instant je suis encore en train de placer les touches une par une les grilles t'as le circuit ou pas non pas encore c'était par là qu'il fallait commencer enfin je sais pas j'ai jamais monté de oui c'est ce que je suis en train de faire là mais c'est le truc c'est que c'est un gros circuit en fait je pense que t'as remarqué qu'il y a quand même beaucoup de boutons pourquoi ? bah il y a beaucoup pas plus que sur n'importe quel clavier il y a autant de touches que sur n'importe quel autre clavier oui n'importe quel clavier qui a beaucoup de touches ça prend du temps parce que les touches je les mets une par une genre je vais pas scripter le truc j'ai la matrice de base tu vois le système pour pouvoir faire que quand t'appuies sur une touche ça appuie pas sur une deuxième touche tu vois ouais parce que ça fait une grille il n'y a pas l'anti-aléacine c'est ça et je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en gros tu vois il y a des diodes qui font que le courant va dans un sens et pas dans l'autre donc ça permet de séparer chacune des touches ça le design théorique il est au point là il faut juste que je me sorte les doigts du cul et que j'arrête et que j'arrête d'avoir la flemme de mettre les 108 touches et il avait au gel hydroalcoolique en plus j'ai eu un bon d'achat de 25 euros de gel hydroalcoolique tu sais prime du gouvernement après tu sais tout à l'heure j'ai reçu un message d'Orange mon opérateur alors moi je me dis ah ouais du fait du confinement et de la crise ils vont annoncer que voilà les communications sont gratuites etc il me dit pour faire une promesse de don à la campagne nationale oh ta gueule Orange t'es un multimilliardaire qu'est-ce que tu viens chez moi à me taxer de faire des dents tu dis toi même aux dents et puis moi donne moi de l'internet gratos gros connard j'avoue et faux même les juifs ils ont été mon radin même free en France ils ont donné 1 giga d'internet à tout le monde mais qu'est-ce que tu veux même free même les juifs n'ont pas fait leur radin attends quand on arrive à ce point là c'est genre même là ils ont compris qu'il y avait une urgence nationale attends non mais franchement comment dire c'est c'est obscène c'est obscène de m'envoyer ce message à moi c'est vrai même Google ils demandaient de l'argent comment ça ils demandaient je me rappelle j'avais vu une notification ils demandaient sur Youtube ou je ne sais plus quoi ils avaient envoyé participer à la campagne mondiale contre le coronavirus donner argent SVP franchement pour Google alors d'accord parce que déjà eux ils donnent de base et derrière ils ne t'ont jamais demandé de payer bon ils ont des clients qui font payer ceux qui demandent de faire de la pub chez Google mais à toi ils ne te demandent jamais de payer tu vois je veux dire si Google avait des services qui te fait payer ils te les donneraient gratos en ce moment probablement mais là Orange non seulement ils ne me donnent pas de la connexion gratos les connards c'est vrai c'est vrai d'ailleurs je vais essayer de leur envoyer un message je vais essayer d'aller vous faire foutre attends je vais leur écrire je ne sais pas si c'est ah merde non c'est tu ne peux pas répondre tu ne peux pas répondre ouais c'est un no replay et ben c'est dommage moi je dis c'est dommage ah bah ils veulent pas ils veulent pas savoir si ça marche et tiens tu vois c'est un feedback si ça marche ils ont de l'argent si ça marche pas ils n'ont pas de réponse donc pas de réponse de réponse non mais et si seulement mon opérateur n'était pas en no replay et la quantité de messages que je lui enverrai déjà là je vais lui dire va te faire foutre gros connard t'as du fric plutôt que de me lâcher de l'internet gratos il vient me taxer non mais c'est grave en plus genre venir taxer des marocains et puis genre et puis venir taxer celui qui a genre pour beaucoup déjà de base tu vois qu'ils aient taxé ils le savent en plus parce que bon ils n'ont pas accès à mon compte en banque allo ils n'ont pas accès à ton compte en banque mais mais ils voient qu'il est en rythme de recharge parce que là c'est du prépay ouais ouais au maroc c'est surtout prépayé qui fonctionne tout le monde c'est rentable et c'est rentable genre pour vous les tarifs ne sont pas trop mal si si ils sont mal ah ok alors au maroc en fait on a l'une des tarifications téléphoniques les plus élevées au monde ok c'est bien ce que je disais parce que si pour que le prépayé soit abordable ça veut dire que voilà parce que genre ici tu vois le prépayé c'est genre 10 fois plus cher que le prix quand t'as un abonnement chez nous chez nous c'est le contraire c'est pas que c'est le contraire c'est que le tarif c'est de taper le même ouais donc autant faire le monde est obligé de payer tous les mois sachant que tout le monde n'a pas forcément une entrée d'argent fixe il y a un tas de raisons alors que le contraire en fait tu passes pour classe quand tu dis ah moi j'ai un abonnement aïe ouais alors qu'ici c'est les prolos et genre les sims prépayés c'est juste les carabistouilleurs quoi c'est la dernière fois que j'ai rechangé une sims c'est parce que genre j'avais expiré tous les sms gratuits de la carte donc je suis allé chercher une rousse mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça prépayé ah oui prépayé parce que tu payais avant avant la communication oui d'accord moi je croyais que tu payais avant l'acquisition du téléphone ou un truc de gens ouais non non c'est ça c'est avant la com d'ailleurs free ils ont inventé le forfait prépayé genre quand tu voyages et ils en ont eu marre qu'il y ait des gens qui résilient la ligne après avoir eu 250 euros d'or forfait donc quand tu voyages je te donnais 20 euros de base pour pouvoir avoir le droit d'avoir du forfait c'est pas mal mouais je trouve qu'ils devraient un peu mieux raisonner leur truc notamment arrêter de faire le surcoût pour les appels internationaux ouais enfin c'est tellement rentable que genre ils ne veulent pas arrêter alors qu'ils ont des accords entre les appels oui ils ont des accords depuis très longtemps et l'union européenne a interdit les surtaxes à l'intérieur de l'union entre les pays de l'union pourquoi est-ce que quand j'envoie des sms à Amy je sais pas moi comment ça s'appelle putain elle est en grande bretagne oui non ça compte pas les enculés même s'ils sont enfin c'était dans l'union européenne il y a des trucs assez particuliers les britanniques ils essaient juste de faire chier le monde c'est quoi ah non mais totalement parce que moi ça me casse il faut 20 centimes le sms quand même ça fait ça fait un peu mal au cul tu vois 20 centimes le sms attends que je compte en sachant que normalement j'ai des rames le sms oui même toi c'est moins cher mais dans toi c'est les objets qui font chier ah oui totalement quand la commission européenne avait jugé que c'était anti-concurrentiel je crois qu'il y avait certains pays pour qui ça s'appelait qu'est pas notamment pour le royaume uni je sais pas vérifier vérifier non mais c'est grave c'est juste n'importe quoi tu as déjà pourquoi est-ce qu'on a pas raison internet des téléphones déjà pourquoi les téléphones ça passe pas par internet de base voilà merci on en a un point on en a un point on en a un point on a un point on a un point j'ai toujours dit alors au départ quand WhatsApp était arrivé au Maroc à un moment donné l'opérateur historique il a bloqué ils ont pas tort ils ont pas tort parce que c'est clairement la concurrence enfin c'est pas plus la concurrence que Telegram ou que Discord ou que compagnie non mais ils étaient pas populaires à l'époque les marocains on les connaissait pas c'est en fait moi je discutais sur Mumble à ce moment là et il y avait ma cousine qui me demandait comment je faisais je suis sur Mumble alors qu'elle est croyait que j'ai rien que WhatsApp il y a un téléphone sur l'icône donc c'est un téléphone parce que le truc c'est que les opérateurs ont ciblé juste les trucs connus ils ont besoin c'est le meilleur moyen de casser les couilles aux gens ils vont pas penser qu'ils aient même de se faire haïr mais de passer à la concurrence ce que les gens ont fait c'est pas con c'est pas faux en Turquie on a des recharges téléphoniques genre juste pour aller sur Twitter ou juste pour aller sur Whatsapp ou juste pour aller sur ceci j'ai horreur de ces trucs c'est concert c'est aussi c'est genre plus cher au final genre dans tous les cas ils te font des tarifs ils sont juste incompréhensibles et au final tu payes plus cher oui c'est des trucs pourtant tu es enfin bon maintenant j'ai des carabistouilles et faut quand je suis en voyage en Turquie j'ai fait avec Free j'ai 50 gigas d'internet tranquille hein avec Free en roaming gratuit gratuit inclus pour 10 euros par mois qu'est-ce que je voulais te dire est-ce que tu saurais te documenter un peu sur la franchise de manga dot hack ça s'écrit point hack en gros je t'explique le plot à un moment donné je sais plus quand il y a eu une connexion totale d'internet chez tout le monde et dans le monde entier et internet n'a été remise en ligne que 70 heures plus tard et entre temps il s'est passé un tas de trucs qui a bouleversé le monde c'est sympa comme univers voilà univers de manga japonais et c'est genre il y a quoi qui a été créé autour de ça en fait c'est une franchise crucimédiatique pour avoir l'ensemble de l'histoire si ma mémoire est bonne en fait il n'y a pas que il y a des animés il y a une série il y a des OAV il y a des mangas et il y a des jeux et en fait pour avoir l'ensemble du truc c'est à travers tout ça genre tu ne trouves pas tout juste dans la série ou juste dans les bongers oh d'accord tu dois expérimenter tous les différents médias pour vraiment pour comprendre ce qui se passe c'est ambitieux et c'est un truc conscient en fait ça a commencé en 2002 je crois que ça c'est qu'ils ont qu'ils ont fini le truc en 2007 bah oui c'est vu en effet putain mais les japonais ils ont toujours deux guerres d'avance sur le reste ouais ouais après le truc avec ces genres ces genres de choses là c'est que ouais système.hack tiens à quand le domaine en .hack je sens que ça existe faut chercher ah bon moi ce que je fais par exemple c'est qu'il y a le domaine .man mais il n'y a pas le domaine .woman va comprendre moi je dis c'est de patriarcat et tu connais l'histoire des deux féminazis qui discutaient vas-y vas-y il y en a une qui lui dit faut qu'on parle des parkings il lui dit comment ça les parkings il dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de park queen et l'autre lui dit ah c'est un truc là ah j'avoue j'avoue non mais c'est drôle ces trucs là mec c'est toujours drôle et tu sais chez mcdonald quel est mon plat préféré ? que te dira le francophone en djorsique ? non la sorcière des sables la sorcière sandwich le sandwich aïa ah oui tiens sandwich ça vient d'où ce truc là ? c'est un gars qui jouait aux échecs en fait il avait une telle addiction aux échecs il supportait pas de se lever pour s'attabler alors sans cuisiner il lui a mis une tranche de viande il lui a mis de la viande entre deux tranches de pain et c'est d'où ? et ce gars il s'appelle Lord Sandwich non donc les îles sandwich et compagnie c'est tout ça c'est la même carabistouille je sais pas je les connais pas les îles sandwich mais je sais que le gars pour qui le sandwich a été inventé et qui a donné son nom le sandwich c'est Lord Sandwich qui était un joueur d'échec il y a de l'énorme non mais putain con et donc c'est juste pour ça en fait ça veut rien dire sandwich quoi rien de particulier après on peut pas franciser hamburger en bourgeois j'ai mangé un hambourgeois ouais cela dit c'est marrant parce que imagine comment il s'appelle Kennedy il a dit ich bin ein berliner ouais mais s'il était allé à Hambourg il aurait dit ich bin ein hamburger ouais ouais bah il l'aurait dit un hamburger attend attend oui c'est comme ça en allemand hamburger hamburgerine oui non mais le hamburger s'appelle hamburger parce qu'il a été inventé à Hambourg enfin plus précisément il a été inventé à New York par un gars qui venait de Hambourg ouais c'est encore un truc américain ça américain mais en même temps par un nouvel arrivant par un migrant de la première génération ouais enfin c'est comme dire que les kebabs c'est turc quoi voilà un pouet pouet c'est doux ça les kebabs les kebabs il y a des gens qui disent que c'est turc mais en fait les turcs ne mangent pas de kebab enfin genre la viande si mais pas le kebab en sandwich ça c'est un truc oui vous le mangez en plat voilà c'est ça en brochette tu vois avec dans l'assiette avec des légumes et tout parce que j'étais allé à un restaurant syrien bon la Syrie est frontalière de la Turquie donc j'imagine que les spécialités doivent être assez similaires et ils proposent déjà ils appellent ça un shawarma les arabes il y a les shawarma c'est les libanais qui font ça Liban Syrie c'est la même chose j'avoue à la base c'était censé être le même pays et en fait ils proposent le shawarma en plat et en fait c'est le seul à proposer le shawarma en plat parce que les shawarma non en brousette non bon en fait c'est des kebabs vous appelez les kebabs je pense que c'est différent il doit y avoir une petite différence entre les deux mais je sais pas parce que ici aussi du fait de la turcomanie il y a des restaurants en turquie en vert ils proposent un plat qu'ils appellent kebab mais je crois que c'est en fait des brochettes putain ça donne faim parce que putain tout le monde a faim en ce moment oh mec mais non mais le truc du shawarma je savais pas si c'était ça un shawarma ça me donne envie de bouffer de la viande mec et quand tu viendras au maroc je vais te faire bouffer du shawarma il y a donc c'est un le bah on s'allait tout est halal au maroc il y a le paradis des musulmans tu parles pourquoi tu parles ouais j'avoue j'ai tout en fait ouais non mais c'est comme un gars qui m'avait dit voilà non mais c'est comme un cas qui m'avait dit ah oui au maroc vous devez avoir beaucoup de mcdo halal sauf que en fait ou de boucherie halal sauf que chez nous en fait la question ne se pose pas on n'est pas halal tout en fait c'est même le contraire en fait quand t'as un produit qui n'est pas halal la loi t'impose de le faire ce qui n'est pas halal c'est l'exception oui c'est normal tu t'attends à ton public il y a combien de pourcents de musulmans en maroc genre 98% ouais un truc du genre donc en fait les mcdo ils n'affichent pas halal tu ne vois pas écrit halal au dessus du mcdo si c'est un mcdo il est en définition halal et d'ailleurs ils avaient eu un problème parce qu'à un moment donné il y avait eu une campagne de désinformation de conspic pour une fois on ne veut pas critiquer on va laisser faire j'approuve totalement les fake news sur mcdo pareil pareil le jour où ils ont fermé j'allais venir avec un petit écriteau qui disait on récupère les jouets du happy meal parce qu'ils ont été contaminés avec le coronavirus mec j'avais imprimé ça j'allais le mettre prochain livraison uber ce que j'avais vu j'allais le mettre à l'entrée avec scotché à la porte histoire de foutre la merde mais ils ont fermé malheureusement les enculés oh merde mais tu sais tu peux toujours le faire maintenant tu vas déclencher une psychologie sauf qu'il n'y aura personne pour aller au Havre bah oui il n'y a personne qui va voir la porte c'est pour ça les villes sont vides mec j'ai vu un mec qui a fait un live dans New York Times Square tout ça c'est vide il y a autant de gens au Havre qu'à New York actuellement c'est la sueur il y a encore des gens dans la rue en Amérique c'est pareil à New York il y a quelques gens dans la rue c'est tout s'il y a des extraterrestres qui nous observent ils doivent bien se demander ce qu'on est en train de foutre il se dit c'est bon c'est l'heure pour faire le débarquement on a le coronavirus les extraterrestres il va y avoir les francs-maçons ils vont se dire que ça va être un bon moment les illuminati c'est encore plus marrant il y a qui d'autre qui va débarquer pourquoi est-ce que les conspi s'intéressent aux illuminés de Bavière parce que les francs-maçons c'est un délire je suis bien d'accord mais au moins ils existent encore alors que les illuminés de Bavière ils n'ont pas fait long feu alors il y a un truc non 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 en fait il faut prendre en compte que quand quelqu'un après ça dépend des conspi parce que je suppose qu'il y en a certains qui sont capables de remonter l'héritage de l'immunité quand tu dis un illuminati en fait c'est qu'il y a qui est illuminé ça veut dire que c'est oui en fait pour eux l'illuminati c'est plutôt un mode de vin en tout cas pour moi quand j'entends illuminati je prends pas la personne pour un taré direct c'est quelqu'un qui accepte le dogme du nouvel ordre mondial le dogme de l'individualisme et par extension tu sais tout le délire un peu pédocrymine il s'intéresse vraiment aux illuminés de Bavière c'est surtout eux qui devaient être illuminés alors quand j'entends illuminati pour moi ça me fait penser à des gens qui sont un peu investis je sais pas un peu dans la sorcellerie dark franchement eux quand ils parlent d'illuminati c'est pas au sens métaphorique c'est vraiment en référence aux illuminés de Bavière historique ouais peut-être faudra en parler avec Réveil Conspien de ses 4 ça fait longtemps que je lui ai pas parlé à ce qu'il me semble lui il est pas tellement intéressé il est dans le délire pédocriminel c'est un petit peu lié au rédemption par le péché et compagnie oui mais une fois de plus comme je t'ai dit ah bah c'est justement avec lui dont j'avais discuté de la pédophilie et qui n'était pas fondamentalement con tu vois il était pas il est contre les raisons oui voilà qui maltraite les enfants mais quand je l'avais c'est avec lui on était tombé d'accord surtout je lui avais dit que dans un premier temps moi je serais pas aussi le fait qu'on puisse voilà qu'il y en ait un surtout que c'est mettre la merde sous le tapis parce que je te rappelle que genre un pédophile genre tu vois quelqu'un qui a vraiment un problème avec ça on le met comme si c'était un criminel par définition tu vois oui alors que tant qu'il a rien fait c'est pas un criminel alors oui il a bien des pulsions mais qu'est-ce qu'il peut y faire aussi nous aussi on est au niveau c'est ça on est au niveau de délire des violeurs oui tous les autres sont des violeurs ouais enfin non mais je veux dire si tu prends la définition des pédophiles oui c'est pareil c'est voilà le truc c'est que il y en a par exemple qui se trouvent le hasard a fait qu'ils fantasment sur les pneus j'ai envie de dire ils ont eu de la chance de fantasmer sur un truc qui n'est pas interdit mais voilà pour chacun ça tombe sur un truc différent pour eux pas de chance c'est tomber sur un truc qu'il fallait pas mais en soi voilà ils y sont pour rien c'est clair c'est clair après je sais pas tiens le délire au contraire on devrait les encourager à se manifester oui oui c'est clair pour éviter qu'ils se retrouvent tout seuls à devoir lutter contre une pulsion irrationnelle après je sais pas pour le coup j'avoue que ça tout ce délire là tu vois un petit peu tu sais la pédophilie l'isophilie tout ça c'est que c'est que c'est que c'est que c'est des idées qui sont un peu gênantes c'est dur de réfléchir avec la tête claire clairement de trouver des vraies solutions dixit nazmi pourquoi ? vas-y détaille 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 non non rien rien c'est qu'il y a quand même beaucoup de facettes à ce truc là parce qu'il y a oh non j'ai même pas envie la pédophilie c'est pas un problème enfin ça dépend des sociétés on peut considérer que l'animal n'est pas en état de formuler son consentement encore que ça serait étrange dans les sociétés qui par ailleurs ne demandent pas leur consentement aux animaux avant de les égorger pour les manger ça serait étrange de ce souci de leur consentement dans un cas et pas dans l'autre oui oui le truc c'est que tu vois le consentement il est enfin par contre tu vas me juger très fort mec mais genre je me rappelle d'une discussion avec une zoophile justement et en fait il se trouve oui oui c'est joyeux quand tu traînes sur des forums sur internet il se trouve que l'animal il a visiblement très envie parce qu'il est excité par les phéromones tout ça et donc ça dépend des ça dépend des animaux mais tu prends un chien tu prends un chien tu peux lui apprendre et vu que les chiens ils adorent satisfaire les humains tu peux lui apprendre à satisfaire mais je trouve ça quand même un peu malsain même si en effet c'est plus malsain de tuer un c'est bien d'affecter de la morale il y a un métier de la campagne j'ai oublié comment ça s'appelle je crois que ça ça s'appelle bref je vais te de quoi fais trouver les marges non c'est pas ça il doit faire en sorte la semence des taureaux non c'est pas ça c'est un métier de merde et il doit faire en sorte que les ânes et les juments copulent parce que en fait il y a des espèces d'ânes qui si tu les mets avec une jument ils vont juste prouter à côté à côté il n'a aucune envie de il y a certaines races d'ânes avec lesquelles ça marche pas donc il faut le motiver avec lesquelles ça peut marcher mais encore il faut le motiver c'est raison les bourrins ils s'en foutent en fait genre c'est vraiment un cheval de merde le bourrin qui ça les bourrins les ânes c'est vraiment des chevaux de merde pas du tout pas du tout ils sont très appréciés c'est vraiment pas un cheval de merde non je crois que tu ne connais pas très bien le cheval il est plus résistant il est plus robuste alors il est musculairement plus robuste que le cheval il résiste mieux on me l'a dit ok ouais mais il ne se reproduit pas par lui même c'est un peu non il ne se reproduit pas avec les jimans pas avec les annaises t'as des espèces d'ânes d'accord il a tiré vos annaises ah oui d'accord mais pourquoi tu veux le ouais c'est pour faire des croisements alors oui c'est pour faire des mulets non d'accord ah oui tu connaissais pas ce truc bah en fait le truc c'est que les mulets c'est un croisement mais forcément comme c'est un hybride ben du coup c'est pas très facile il n'est pas diploïde d'accord non mais il est diploïde il ne peut pas se reproduire il est stérile et il y a certaines personnes qui veulent des mulets et donc il faut accoupler un âne avec une jument et c'est pas évident faut déjà connaître quelles sont les espèces les espèces d'ânes qui vont avoir tendance à copuler ok donc c'est quoi le mec avec ce métier de merde c'est quoi la technique déjà il doit connaître les périodes d'ovulation d'accord enfin de chaleur pour les fins pour les juments et il doit faire en sorte que l'âne il pronique pas pendant une longue période tu vois il doit faire coincider les deux trucs d'accord qu'il ait vraiment envie et là bon il va voir flou et c'est bon ça passe donc bref je sais pas mais il y a plusieurs il y a plusieurs façons de faire il doit faire en sorte que dans le même temps il n'y ait pas un cheval qui soit passé par un petit étalon qui ait laissé une petite trace je vois exact parce que si les talons fécondent la femelle c'est bon elle a eu son compte donc bref c'est pas évident c'est un métier et ces gars là une époque était recherchée je sais pas si encore aujourd'hui ça intéresse les comme métier ce truc là aujourd'hui les gens ne cherchent pas des mulets ils ont des tracteurs c'est clair c'est clair est-ce qu'ils en ont bien besoin des ânes je crois que c'est pour ça que moi je me disais que c'était un cheval de merde c'est pour ça que ça m'étonnait qu'il y ait des gens qui investissent un tel temps pour pour genre faire un animal qui ait une tare en fait en vrai Nazmi ouais si tu travailles à la ferme t'as beaucoup moins besoin de cheval que d'âne tu préfères avoir un âne à un cheval un cheval non tu préfères avoir un tracteur c'est pas un aussi bon animal de trait non mais dans l'hypothèse où t'as pas de tracteur je parle donc un cheval est un moins meilleur animal de trait que l'âne et toi quand t'es dans une ferme tu cherches pas à faire le cavalier tu cherches à transporter de la marchandise c'est vrai et donc il te faut plus un âne qu'un cheval oh putain mec une fois en turquie j'ai vu un mec putain ultra stylé tu vois le cavalier de l'Ile Time est le vrai mec tu vois il va chercher il va chercher sa bouteille de gaz à cheval mec c'est pas le style ça y'a pas de l'élégance c'est pas trop lourd pour le cheval non bon il s'en foutait le cheval le mec il était là avec son cheval il passe avec sa bouteille de gaz tranquille mais non mais attends y'a du niveau quand même y'a du niveau putain je trouve que je l'avais en vidéo aussi le niveau au dessus c'est le gars qui revient avec la bouteille de gaz sur le pôle droite et le cheval sur le pôle gauche oh oui là bah oui tu te fais pas porter par ton cheval tu le portes aïe ouais pour pas perdre de temps du coup pourquoi t'as revenu ton cheval j'avoue ouais ouais non mais tu sais c'est pour lui faire voir du pays il s'ennuyait ah non non mais les turcs et les chevaux ça c'est un truc mec enfin les turcs et les juins en surtout mais bon ah oui vous faites des saloperies avec ? non mais en fait ce qui est pratique pour le cavalier de l'altail c'est que tu vois la juillement elle donne du lait et donc tu peux boire le lait et tu peux en faire du chômage ah ouais remarque tu vois tu fais d'une pierre deux coups c'est à la fois un garde-manger et un moyen de locomotion alors je sais pas combien ça produit de litres de lait par jour je pense pas beaucoup mais apparemment ça dépasse ouais ouais c'est ça ça complémente pour faire à côté de je sais pas t'as les guêches c'est un gibier à côté voilà c'est pas con après et puis les jumeaux ils sont plus dociles ça c'est un truc c'est une oui alors en général il y a une croyance dans laquelle les cavaliers les militaires à l'époque il leur faut les chevales de guerre sont des chevaux fougueux il y a un nom il y a un des trucs que tu veux ouais ouais sur dans le bordel d'un champ de bataille le dernier truc que tu veux c'est que ton cheval ne t'obéisse pas et tant qu'à faire ouais vaut mieux une jument c'est clair c'est grave mec à ton avis pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont à faire des hongres avec les mâles genre ça veut dire que vraiment les chevaux mâles c'est juste pour la reproduction c'est ça je suis pas misandre mais voilà quoi en fait les hongres les hongres c'est des hongres c'est des hongres t'as marchandises t'as pas envie que tu laisses tu laisses ton mac et ton pc dans un coin et puis quand t'arrives t'as le pc qui a le disque dur en vrac c'est pas mal l'illustration donc eux ils se fight entre eux mais pour toi c'est de la marchandise qui est en train de s'abîmer c'est vrai mais les relations sociales des animaux des chevaux surtout c'est un truc et plus encore pour les bœufs pour les bœufs c'est qu'on châtre donc quand on a des veaux on les châtre tous à l'exception d'un seul qu'on garde pour pouvoir faire reproduire les vaches puis même plus aujourd'hui je t'en rappelle oui mais même aujourd'hui il n'y en a plus besoin c'est pas le féminisme qui gagne du terrain là j'avoue mais attends t'as des féministes pour dire que attention c'est du viol la fécondation artificielle des vaches on s'en branle alors ouais pour le coup tu vas genre là je vais avoir un avis pour l'écouteur je suis plutôt d'accord avec lui qu'il a raison parce que un taureau ça prend de la place ça consomme du foin c'est compliqué à gérer et puis genre il abîme les vaches aussi le taureau puis surtout ça ne présente pas de lait ouais ouais en plus de quoi ça consomme pas de lait ça donne pas de lait ah oui ça donne pas de lait oui bah oui ça donne du lait mais quelques gouttes juste une fois par an c'est pas énorme tu vois donc non mais surtout tu sais genre une saillie ça abîme l'animal alors que là bon bah je veux dire tu vois la petite baguette hop bon c'est dégueulasse mais ça marche ah tiens c'est vrai c'est pas faux mine de rien tant que tu le dis ah bah oui un taureau 1200 kilos sur ta vache tu vois il fait un trou quand même enfin voilà quoi il y a un autre truc alors quand tes vaches donnent des veaux en fait ce qu'on fait dans les fermes c'est qu'on les engraisse en attendant qu'ils grossissent pour les envoyer à l'abattoir ouais bah c'est la productivisme j'avoue ouais et moi tu vois avoir des poules tout ça ça me dérange pas avoir des vaches c'est un truc que je pourrais pas tu vois si j'étais en mode full indépendant je pense pas que j'y arriverais parce que de l'un faut une grande surface de terrain et de deux genre ah c'est les vaches ça demande de l'attention tu peux avoir des chèvres à la rigueur c'est assez autonome ah pas bête ouais c'est vrai ça donne du lait aussi ça broute ah ouais les chèvres c'est autonome ouais les chèvres les moutons les moutons c'est pas si autonome ce qui est autonome c'est vraiment les chèvres genre si t'as envie de ne pas détailler à ça genre ah mais les chèvres à l'élevage ça donne pas tellement de lait mais putain leur lait est bon ah ouais c'est vrai que les moutons ça donne pas beaucoup de lait non plus oui c'est vrai le lait de brebis ça existe si 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 ça existe mais genre je crois pas que ça je crois qu'une chèvre donne plus en vrai ah oui genre ça donne moins peu qu'en fait il vaut mieux essayer d'abandonner c'est ça je pense et c'est même pas d'en prélever par contre le poil de mouton ça putain j'aimerais bien avoir des toisons moi c'est comme hé mec toi t'aimerais pas avoir des ruches si si j'ai envie de faire de la cire ou le miel pour les deux ah pour les deux ah je sais pas après ça m'amuse ça m'amuse le miel mais genre moi personnellement si je faisais des abeilles ce serait vraiment pour la cire parce que le sucre tu vois aujourd'hui c'est plus rare la cire par contre je sais pas moi je mange pas de moins de sucre mais par contre le truc ah oui ça va être oui le sucre le marocain le sucre non mais moi j'aime pas ça par contre ce que je voulais te dire c'est que si tu veux avoir des animaux laitiers mais genre pas dédié ta vie à l'élevage le mieux c'est d'avoir des chèvres parce que si tu as des vaches ou bien des moutons tu y dédies ta vie genre tu es vraiment berger dans ce cas ouais c'est vrai parce que tu dois te lever le matin tu dois les laver tu dois les faire brouter mettre dans tel champ tel champ gérer les saillies gérer les trucs alors que c'est autonome bah tu les vois une fois par jour tu vas voir que tout se passe bien et a priori c'est bon mais regarde ce qui est bordélique il a réussi à garder deux boucs ah oui c'est vrai c'est oh oui mec putain non mais Triskel oh oui j'ai vu une vidéo de lui il y a pas longtemps tu sais qu'il s'est coupé ses cheveux non mais Triskel il n'est plus Triskel alors attends tu vas voir mec on dirait à l'instant attends 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 vas-y poste l'image et je vais y aller par la suite t'as bien raison c'est vrai qu'il est tard et genre attends attends tu te coupes ses cheveux attends il avait des poux mais mec tu disais que Triskel c'est un bon papa on en parle quand même juste le mec il avait des poux et tout ça c'est voilà from déchet ou bg genre je veux dire en retard il s'est surtout fait viler ouais non mais tu disais genre from déchet ou bg tu vois c'est le mec c'est le mec tu vois qui est stylé en termes de philosophie et tout mais par contre il est vraiment pas responsable ça c'est en même temps il a pas demandé à voir son gosse sa femme l'a violé pour l'avoir ouais ouais mais je sais pas ça me donc tiens voilà le avant ça c'est le Triskel qu'on connait tous tu vois c'est genre voilà le breton et alors putain mais bon c'est vrai que c'est du sacrifice quand même il sait scalper vraiment en fait Nazmi faut que tu fasses un truc faut que tu considères tout de suite que c'est une fatalité que tu sois infecté du covid-19 oh oui tiens je t'ai pas dit quoi enfin c'est peut-être du fake mais genre apparemment ma soeur et mes deux nièces ont eu le covid par elles sont guéries pour leur sang je pense c'est une grosse grippe quoi ma soeur outil ah ouais ouais elle était diagnostiquée là elle est en voie de rétablissement ouais c'est ça c'est le jeu moi personne je me sens mal mais c'est vraiment pour les vieux quoi c'est tout après le reste oui mais simplement le truc c'est que bon comme je t'ai dit il faut que tu considères comme une fatalité putain il a gardé ça attends non mais il coupe la barbe après mais attends ça fait genre soeur attends oh oui tu as déjà regardé ça oh mec il fait peur attends je t'ai dit que pour que tu considères comme une fatalité le fait que tu seras infecté oui ça veut dire que tu seras infecté d'une façon ou d'une autre tu le seras et bon tu en mourras pas pour autant tu as de faibles chances d'en mourir par contre tu seras vraiment à trac et dans ce cas là comme tu seras isolé l'idéal ce serait que tu t'isoles de tes parents tu avec je sais pas si vous avez un coin ou une pas une maison secondaire mais une cabane tu pourras aller t'isoler le temps que ça se passe tu penses que ce serait une bonne chose genre de l'isolation complète quoi ouais vaut mieux cette saloperie elle est tellement volatile ah ouais toi tu pars vraiment dans l'idée qu'on va tous l'avoir quoi en tout cas en France en France en Europe vous allez tous l'avoir donc en fait prépare simplement de la nourriture que tu peux préparer facilement parce que comme tu as déjà des boîtes voilà garde donc des boîtes que tu pourras ouvrir facilement bah justement ça j'y ai pensé tu vois justement un truc qu'on peut préparer parce que les pâtes ça demande de les préparer une boîte toute prête bah à la rigueur tu manges froid oui c'est ça ça j'y ai pensé pour le coup j'ai du lait concentré sucré des boîtes de légumes des boîtes de raviolis euh qu'est-ce que j'ai d'autre du thon beaucoup de thon donc si tout ça garde le pour la réserve pour quand tu seras infecté pas bête ta stratégie pas bête pas bête c'est vrai qu'il vaut mieux pas ça sert à rien qui se contaminer encore plus euh euh moi je sais pas où est-ce que je vais aller me planquer au cas où je veux dire être infecté pour l'instant on en est encore à 150 cas non mais en fait j'ai envie de sortir de la maison je vais pas rester à côté même si je préférerais putain mais je sais pas alors ça dépend si d'ici là il y a un ami qui est infecté je sais qu'il habite tout seul ah ouais tu vas se compter avec lui ouais mais si lui même n'a pas encore été infecté tu vois il aura peur et tout je pourrais pas aller je crois squatter chez lui regarde moi oui mais attends regarde moi Triskel se déchète ouais j'ai vu ou alors attends t'as pas vu ok hé hé une chambre d'hôtel les hôtels sans vide en ce moment hé pas bête attends tu vois comment ça vaut une chambre d'hôtel en ce moment c'est Triskel ça oui t'as vu on dirait Soral putain c'est Triskel alors comment ça vaut une chambre d'hôtel actuellement ça fait mal hein le Hap oh mais j'imagine euh on va dire que je vais être infecté le 8 avril pourquoi le 8 en particulier je sais pas hop alors non je suis pas besoin d'être deux adultes un seul ah oui tu enregistres juste pour choisir la date oui oui je regarde juste un truc vite fait alors au Havre ça fait un peu cher quand même je veux pas te cacher que mais est-ce qu'il te peine si t'es infecté ou pas des hôtels de quoi en même temps qu'est-ce qu'il prendrait d'autres ouais et puis genre comment ils vont savoir que t'es infecté je pense que tu seras pas traqué t'auras un peu besoin de le leur dire en même temps si tu restes planqué dans ta chambre et que tu regardes personne tu prends tes précautions tu y vas avec tes conserves ouais ouais avec un vrai chaud pour avoir un peu de trucs chaud quand même non non ça va je survis très bien avec du froid genre à chaque fois que je voyage je prends juste des conserves et des fromages tu veux manger des trucs frais pendant 15 jours j'ai déjà tenu une semaine comme ça mais non mais puis maintenant je resterai dans ma chambre c'est tout si ça arrive je resterai dans ma chambre j'isole la porte merci c'est bon tu demandes à tes parents de mettre du cellophane par devant la porte ah oui non mais c'est bon on peut couper la maison en deux genre il y a moyen de c'est bon ah oui c'est bon vous avez moyen tu as de la chance suffit juste de bloquer une porte et voilà mais non mais puis de toute façon genre que ce soit une fatalité je comprends mais après ouais bon j'y pense pas trop et puis mes parents ils sont pas très fragiles les poumons de toute façon oh ça va les miens sont plutôt fragiles ils sont plutôt en mauvaise santé ouais donc pour toi c'est vrai que c'est plutôt une priorité ouais non non et puis genre ils sont plus eux parce que genre mec t'as genre 10 ans de plus que moi donc forcément ah c'est bon c'est bon j'ai un client qui a j'ai un client qui a une maison supplémentaire dans une ville à Barshit ouais mais j'ai pas envie de prendre le train pour infecter tout le pays oh mec quand j'ai pris le train autre jour mais putain les autistes comme ça en plein bon l'air les mecs mec allez-y allez-y infecter l'humanité allez-y oh non mais j'avais envie de le baffer le regard noir que je lui ai mis au mec c'est vraiment c'est genre je comprends pas mais putain là Triscale il fait peur attends j'ai encore une photo de lui mais après c'est ça le problème alors on planquait mais j'ai pas envie de traverser tout le pays pour y aller c'est le paradoxe peut-être pas trois ans enfin j'en sais rien c'est vrai que parce que ici à moi alors ici j'ai soit la chambre d'hôtel soit mon copain mais c'est pas sûr je veux dire si lui n'est pas infecté il n'aura pas envie d'être infecté à son tour ça va sans dire c'est clair au moins ça te fait des opportunités ça te fait des possibilités après ouais j'aviserai le moment venu il était question que l'armée monte des hôpitaux de campagne en périphérie des villes à l'extérieur des villes en fait j'avais pensé je me disais que si j'étais infecté j'irais mis planqué là-bas pour pas un look et j'attendrai d'être rétabli avant de rentrer en ville mais j'ai pas l'impression qu'il y ait l'hôpital de campagne à l'extérieur qui n'y travaillent et on n'a pas eu de montée pourtant c'est quand même une grande ville en fait on est appel la plus petite des grandes villes c'est à dire que en dessous commence la liste des petites villes des petites villes de merde ouais ok ok bon on avait dit qu'on allait dormir parce qu'il est une heure du matin ouais putain mais je reconnais pas Triscale t'as vu il fait peur mais je l'aurais vu dans la rue que je l'aurais pas reconnu avec ses cheveux le mec il était reconnaissant avec ses cheveux et sa barbe de viking mais ouais apparemment il a eu des poux et donc genre il dit bon bah vas-y on en a marre des poux et vu que socialement ça a accepté de se couper les cheveux quand on est un mec c'est la méthode qui va bien je sais pas pourquoi parce que moi quand j'ai eu des poux alors que j'étais enfant mes parents m'ont pas rasé les cheveux c'est vrai que c'est la base si il allait tuer un par un à mettre plein des produits chez le bizarre mais putain mais rasez moi les cheveux moi ça me fait chier de passer tous les soirs il m'a pas envoyé à l'école ma mère me donnait des cours ouais elle me oh rap sans rire il y avait une demi-heure de peigne le soir puis il tuait les poux un par un putain ces machins là c'est vraiment une plaie j'en ai pas eu depuis ce jour là mais je crois que j'en ai eu parce que j'avais passé beaucoup de temps dans une ferme et en revenant j'avais récupéré des poux il y a putain mais moi ça m'aurait pas dérangé qu'il me rase le crâne ouais surtout pour un gamant ils s'en fout quoi les cheveux ça repousse ouais c'est pas une fille socialement c'est un peu plus difficile la fille putain mais c'est une fille je comprends genre ils vont vivre ah la chauve la chauve voyez les chauves elle est moche ça fait le tour dans la libération mais blague à part non les blagues à part mec genre j'avoue putain une fille avec une fille sans cheveux je pourrais pas genre je sais pas ça détruit complètement c'est bizarre hein parce que genre c'est un détail mais ça dépend moi si elle est noire ça va je pourrais ah ouais parce qu'on est plus habitué à voir des femmes noires avec des cheveux courts ah ouais 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 c'est vrai que ouais moi je suis pas trop dans les noires mais ouais genre tu sais les filles des créoles des îles tout ça il y en a beaucoup comme ça qui ont les cheveux courtiers un petit peu créés qui ont les cheveux coupés attends je vais voir je vais taper comment est-ce qu'on appelle alors sexy je sais pas shave non c'est pas short hair ouais si tu veux women short hair sexy alors sexy moi je regarde shave allez on va aller mais ça va pas être sexy je pense je regrette d'avoir cliqué je regrette d'avoir cliqué je regrette très fort d'avoir cliqué parce que tu vois shaved bah shaved ça veut pas dire shaved en haut ça veut dire shaved en bas en fait je suis tombé sur un tag ils font chier aussi ouais putain les mecs non mais t'as vu ils sont à fond sur tous les tags et si on met head shaved ah ouais pas bête oh mec putain en plus surtout qu'en ce moment j'ai vraiment pas envie de voir des images comme ça franchement ça va franchement il y en a qui sont c'est sérieusement il y en a ouais il y a du potentiel ça dépond c'est pas évident mais tiens par exemple pour le film pour le film V pour Vendetta il y avait Nathalie Portman qui a été contrainte de se raser mais il est pas plus joli avec les cheveux rasés en fait hein oh mec mais même tu vois genre les filles qui se coupent une partie des cheveux tu vois oh ça fait bizarre je trouve vraiment tiens regarde Nathalie Portman avec la tête rasée vas-y dérobe putain surtout quand je fais un sourire putain ça fait peur putain les images stock mec j'ai trouvé une nouvelle catégorie d'image stock tiens regarde alors hop je regarde tiens regarde ce que j'ai drop moi et après on va dormir en fait les cheveux en fait le crâne rasé ça fait garçon manqué lesbienne ah oui totalement c'est con parce par contre mec je supporte pas ses dents oh moi non plus moi non plus comment tu peux avoir des dents comme ça genre on voit mec en plus qu'elle a fait de leur tour d'oncier et tout mais genre c'est pas plus joli oh ouais peine perdue totalement tu vois limite qu'elle ait des dents tordues tu vois ça serait normal mais là ouais c'est ça le truc en fait le crâne rasé ça fait ça fait lesbienne mais c'est vrai mais c'est vrai que sur les noirs ça rend plutôt bien enfin c'est vrai que ça rend supprimé mais ça rend pas mal en tout cas peut-être seulement parce qu'on est plus habitué ouais à voir c'est pas une raison pour les nanettes qu'elles se coupent toutes les cheveux non 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 pas de carabistuie comme ça en fait cette femme avec les cheveux coupée on a l'impression que t'es en train de la dessiner sur Inkscape et que t'as pas encore commencé à dessiner les cheveux oh c'est tellement ça c'est vrai alors qu'un gachot ça peut apporter quelque chose de temps en temps attends je vais te montrer une façon particulière de se couper les cheveux alors elle a cru qu'elle allait faire son devoir de maison d'art plastique sur sa tête regarde moi ça regarde moi cette carabistuie non 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 ça va pas ça ou alors ça fait une femme qu'elle consère en fait donc ouais dans tous les cas c'est pas pas très attirant non après il y en reste coucher oui attends les questions tu vois attends je vois attends une seconde il y a beaucoup de gauchistes qui ont les cheveux comme ça t'en penses quoi toi une seconde j'attends de recevoir attends une seconde genre des blancs des noirs peu importe genre elles se mettent d'une sorte de cire dans les cheveux ils affectent oui des dreadlocks non non ils mettent pas de la cire ils mettent laine de mouton pour augmenter le volume ok d'accord et donc toi t'en penses quoi toi ça fait bizarre t'aimes plus esthétiquement j'aime pas c'est vrai que ça fait bizarre tu vois ça fait genre ça fait genre comme des cheveux un peu crépus mais bizarre enfin attends je te montre une qui rase les cheveux mais d'une façon particulière de telle sorte que ça conserve sa féminité attends je t'en dis pas plus je te laisse découvrir je vais découvrir alors c'est vrai qu'on dirait toujours une femme ça y'a pas de problème là dessus mais tu te dis madame pourquoi vous avez oublié de mettre la suite de votre perruque je sais pas ça fait féminin mais ça fait pas féminin sexy toi tu trouves que c'est beau oui ça va mais tu sais on dirait une coupe de moine ah oui mais c'est vrai que ça fait madame en tout cas tu vois celle là je dis pas bonjour monsieur tu vois y'a pas de problème bon allez on reste couché là ouais 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 bonne nuit dors bien bonne nuit de nuit moi j'ai juste quoi faire tu pousse on your butt take it